15h30, 18h sur Europe 1, vous écoutez On va se gêner, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices en direct d'une majestique barrière de Cannes, les chanceux. Bonjour Laurent ! Bonjour, merci Julia ! Vous en prie ! Et oui, nous sommes dans le salon Diane du majestique de Cannes à l'occasion de ce 64ème festival du film à Cannes avec Isabelle Motreau évidemment ! Titoff ! Stevie Boulay ! Jérémy Michalak ! Et Pierre Vénichoux ! Et Caroline Diamant, on s'en fout ! Je ne vais quand même pas vous présenter Caroline, alors que tout à l'heure quand on était en voiture pour venir ici, en pleine ville, elle dit, c'est quoi comme ville ici ? Non ! Ah oui, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Non, c'est pas vrai Isabelle Motreau ! C'est vrai, je dois dire Caroline je t'adore mais c'est vrai quand même ! C'est quoi comme ville ici ? Non ! C'était pas tout à fait ça elle a dit ! Il y avait des affiches de cinéma partout ! Il y avait Denisot, Denisot qu'on a failli écraser ! Et là elle dit, c'est quoi comme ville ici ? Montélimar ! T'as pas envie ? Il y a du nougat partout ! Non, c'est parce que d'habitude je passais par une autre route pour arriver à Cannes, où on longeait, je vends les pins, Antibes, tout ça ! Et donc quand je me suis vue dans une ville en sortant de l'autoroute, j'ai dit, c'est quoi comme ville ? Pensant qu'on était dans Antibes ! Ah voilà ! Bon vous l'aurez reconnu, c'est Caroline Diamant ! C'est votre combienième festival de Cannes Caroline ? Moi j'ai commencé très jeune le festival de Cannes ! C'est vrai ! Alors avec vous j'en ai fait plein, on en a fait au moins trois, donc là ça va être le quatrième ! Et moi j'ai travaillé au bureau des comédiens comme stagiaire quand j'étais jeune ! Je me suis éclatée ! Si je dis pas de bétiche et bonne mémoire, le festival de Cannes c'est toi qui l'a créé par contre ! Mais il est drôle, il teuf à l'étranger ! Tu t'es vraiment éclatée ? T'aurais pu exiger contre-cours ? Pierre ! Oh non ! Madame vous êtes outré ! Pierre ! Un mot gentil sur l'hôtel majestique qui nous accueille ! Parce qu'il faut dire que ça a été refait impeccablement ! Je ne sais pas si vous avez vu les chambres ! On est logés mais alors qu'est-ce qu'il y a Stevie ? Ça dépend des chambres et des étages à mon avis ! Ah bon pourquoi ? Non mais il y a des étages qui sont plus beaux que d'autres ! Regarde-moi ça ! C'est très très bien les chambres ! C'est parce qu'on vous a mis au Carlton vous alors ! Ah non ! Non mais je suis bien ici ! Ma chambre est belle ! Mais il y a des étages, je préfère certaines chambres à d'autres ! Après c'est une question de goût ! Vous avez des goûts curieux vous ! Oh je ne sais pas ! Mais oui c'est vrai ! S'il y a certaines chambres qui sont mieux que d'autres ! J'ai déjà trois clés moi ! Non non mais c'est un très très bon hôtel ! Pour Guilhem avoir la vue sur les chiottes c'est très très bon ! C'est pas vrai ! On a une vue magnifique sur la mer Pierre Bénichoux ! Ah ben oui ! Moi on m'a dit vous pourrez peut-être apercevoir la mer ! J'y suis allé, j'ai attrapé un torticolis ! J'ai vu un truc, une sorte de piscine verdâtre là ! Avec des tentes ! Excusez-moi ! Avec des sortes de guitounes ! Bon ! Atroces ! Et je me suis dit c'est pas possible ! Mais vous n'aimez rien ! C'est pas ça ! Pensez ! Pierre Bénichoux ! Pensez aux auditeurs qui aimeraient être à votre place ! Oui mais aux auditeurs qui aimeraient être à ma place ! Ils m'ont dit non ! Vous n'avez qu'une chambre de qualité supérieure ! En général supérieure ça veut dire haute gamme ! Supérieure dans le genre d'hôtel ! Ça veut dire juste une chambre de chauffeur comme on le disait avant ! Une chambre de courrier ! Et là j'ai dit mais comment il dit ? Regardez il me montre il dit vous ne payez que 750 euros par jour ! Par jour ! C'est ce que gagnent mes parents ! Par mois ! Et je ne les aime pas du tout parce qu'il faut les prendre très jeunes ! Moi je suis stupéfié par ce genre de choses ! Enfin Pierre Bénichoux ! Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à Cannes il y a quelques vedettes de cinéma ! Et quelques stars qui sont peut-être un peu plus connus que vous ! Et à qui on a réservé les chambres les plus jolies ! Toutes celles qui sont au Martinez ! Les vedettes sont au Martinez ! Mais est-ce que vous pouvez comprendre monsieur Bénichoux que vous n'êtes pas grand chose ici au Festival de Cannes ! Moi je ne suis pas grand chose ici ! Par rapport aux stars qui se présentent sur la croisette ! Pardon pardon ! Mais c'est quoi le problème en fait ? C'est qu'il n'a pas la vue sur la mer ? Oui c'est ça ! Il n'y a pas de soucis je lui laisse ma chambre alors ! Non 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 mais moi je trouve quand même inouï ! Et à partir d'aujourd'hui... Vous êtes vraiment... Entre le Majestic et moi il y a une barrière ! Vous êtes quand même d'un sang-gène monsieur Bénichoux ! Pourquoi ? Mais qui m'invite ? D'abord vous êtes d'un sang-gène parce que ce fameux tarif que vous n'aviez déjà pas à donner sur l'antenne ! Je vous signale que ce n'est pas vous qui le payez, que c'est Europe 1 ! C'est pas moi qui le paye ! Alors vous devriez être heureux déjà que Europe 1 vous ait logé ici même dans cet hôtel que bien des Français aimeraient visiter... Justement ! Et 99,99% des auditeurs et nos auditeurs aimeraient être à votre place monsieur Bénichoux ! Alors je vous conseille monsieur Bénichoux de prendre votre carnet de chèque et d'aller payer la plus belle chambre que vous voulez ! Dans un autre hôtel et nous serons tous heureux ! Je passe sur la bassesse et la démagogie de son argument... C'est pas de la démagogie ! Son populisme que je lui laisse tout seul ! C'est moi et moi ! Moi je ne paye pas ma chambre ! La différence entre vous et moi monsieur Bénichoux c'est que je ne fais pas partie de la gauche Porsche donc et de la Porsche tranquille ! Et que je suis très heureux dans ma chambre même si je vois qu'un petit bout de mer et je m'en contente ! Et d'abord je suis ici pour travailler et je vous emmerde monsieur Bénichoux ! Pardon Laurent ! Permettez que je réponde ! Permettez que je réponde ! Permettez que je réponde ! Ce malheureux qui a fait toute sa carrière en justement en disant moi qui suis riche mais de gauche, de gauche mais riche et tout ça est en train de m'emmerder ! Moi je ne paye pas ma chambre, je la paye par mon talent ! Je la paye par ma bonté, par mon intelligence et par ma popularité ! Parce que j'essaie ! J'essaie monsieur Pierre ! J'essaie monsieur Pierre simplement de vous ramener vers un peu de décence vis-à-vis de ceux qui nous écoutent ! C'est tout ! Mais non, pas du tout ! Pardon, pardon ! Tu voudrais me ramener vers un peu de décence vis-à-vis des patrons de Peur qui te vire ! Non, non, pas du tout ! Les patrons, dites donc c'est votre ami monsieur... Je parle des patrons du Majesté ! Bon, il y a une ambiance de merde, je me chasse ! On a trois jours ! Mais par contre, il y a Caroline qui me demande si on est bien à Cannes en fait ! Il faut qu'on arrête ! J'avais prévenu le directeur, je lui ai dit à 3h20 ! Il me dit je m'en occupe, je m'en occupe ! Jean, je suis débordé ! Tu penses qu'ils ont beaucoup de choses à faire pendant le festival ? J'ai honte, j'ai honte ! J'ai honte, j'ai honte ! Alors il a haussé les épaules ! Il va poser ta sœur ! Mais Pierre, arrête ! Ils vont nous foutre dehors, on va finir à l'Ibis ce soir ! J'ai honte ! Je pense aux petits déjeuners qu'on va commander demain qui vont être recouverts de crachats ! J'ai honte pour vous ! Monsieur Bénichoux, j'ai honte pour vous ! C'est ce qu'on appelle la solidarité ! J'ai honte pour vous ! J'ai honte pour vous ! Tous avec Pierrot ! Mais non, mais non ! Parce que nous on est très heureux, vous voyez ! Moi j'ai un lit énorme ! Moi j'ai un lit gigantesque ! Vous avez peut-être eu des enfants difficiles ! C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure ! Moi j'ai un lit gigantesque couvert de macarons à la rose ! J'ai eu ! Ah ! C'est une question de Stevie alors ! Bah peut-être ! Ah non, mais quand même ! Quand même, ça fait plaisir ! Bon, Isabelle, vous allez évidemment couvrir ce festival pour nous ! Ah bah oui ! Vous êtes la spécialiste cinéma ! Est-ce que vous avez déjà des places pour aller voir Woody Allen, le film de Woody Allen ce soir ? Elle n'a pas encore eu le temps de... Parce qu'il paraît que Carla Bruni ne vient pas ! Bah oui ! Il y a une place de libre ! Deux, deux, deux ! Elle a laissé deux places, on m'a dit ! Je me suis laissée dire ! Mais je crois... Deux places ! Bah oui, ils sont deux ! Avec le bébé ! Ah bah ils étaient deux prévus en tout cas ! Et donc... Mais je pense qu'on est plusieurs sur l'affaire, vous voyez ! Quelque chose me dit ! Ah pour prendre la place de Carla Bruni ! Non, non mais je vais jouer des coups ! Il y a Madame Choscan, il y a Madame Hollande ! Alors voilà ! Voilà ! Je crois qu'on est plusieurs ! Mais je vais jouer des coups... Je sais pas, j'ai pas bien compris ! On est plusieurs sur... Bah pour récupérer la place de Carla Bruni ! Ah ! Je crois qu'on est plusieurs sur l'affaire à propos de Carla Bruni ! Non ! Non, 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 non ! Ah non mais vous visez là ! Là pour le coup vous visez haut pour avoir une meilleure chambre ! Ha, ha, ha ! Comme si vous pouvez... On va directement appeler l'Elysée ce soir ! Non mais moi, moi, moi... Je n'ai pas grand chose à faire en ce moment ! Ouais ! Je n'ai pas de vue maire ! Je peux vous dire la vérité ! Moi, quand j'ai vu ma chambre, j'ai applaudi de mes petites mains, j'ai pleuré, j'ai pensé à mes parents ! Ah bah voilà ! J'y vais dans un gourbi... Dans un gourbi, après avoir vécu sous la tente, sous les titunes ! C'est vrai que ça c'est pas Démagos ! Et je me suis dit... Et je me suis dit, Pierrot, t'as réussi dans la vie ! Là-dessus, est-ce que je ne m'aperçois pas qu'en face de chez moi, il y a une sambre qui a vu sur la mer ? Et je me dis, pourquoi pas toi mon petit gars ? Ha, ha, ha ! Et je me suis dit, c'est ta mère qu'on insulte ! Ha, ha, ha ! Ça c'est le grand argument toujours ! Oh mais mon Dieu, mais Pierre ! Heureusement que vous me faites rire, autrement je vous étranglerais ! Mais non ! Mais oui, je vous jure ! Mais non, on commence par étrangler, après on rit, après on baise ! Ha, ha, ha ! Alors j'aimerais lancer un défi dans cette émission, et autant vous le dire, Joujou, ça va tomber sur vous pour la première émission ! On est ici à Cannes, c'est quand même le festival, c'est quand même l'événement qu'on doit créer ! Normalement il y a des stars partout, et franchement il y en a, le programme est quand même... Enorme ! C'est canon, cette année, le festival ! Moi j'ai vu des affiches avec des films, il y a Stéphane Bern dedans quand même ! Ah oui ! Effectivement, là ça met la barre ! Oui mais là tu mets la barre trop haut ! Et ça vu que sur l'affiche, c'est le seul qui a pas l'air déguisé ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh, ça y est pas méchant ! Et alors, on va lancer un défi chaque jour à l'un d'entre vous, et je propose évidemment que ce soit vous Jérémy qui commencez aujourd'hui, parce que vous avez un petit côté des mères d'art, Jones, vous avez un téléphone portable qui fonctionne très bien ! On a tous un téléphone portable qui fonctionne ! Demain ce sera Stevie qui sera au charbon, et vendredi ce sera, je vais vous expliquer, et vendredi ce sera au tour de Titov, c'est-à-dire que là, à 16h, je vous laisse encore 20 minutes pour rester avec nous, Joujou, et ce sera pareil pour Stevie demain et pour Titov vendredi, vous allez partir avec votre téléphone portable, et jusqu'à 17h30, vous reviendrez pour l'invité mystère, mais jusqu'à 17h30, vous allez aller à la recherche des vedettes et des stars dans les hôtels, à Cannes, et nous les passer au téléphone le plus possible, et on verra vendredi lequel des trois, entre Titov, Joujou et Stevie, nous aura ramené le plus de vedettes au téléphone ! Stevie, Titov et moi, on ne va pas forcément ramener les mêmes personnes ! Prêt à relever le défi Stevie ? Ah c'est prêt ! Prêt ? Titov aussi ? Bien sûr ! Eh bien Joujou, vous avez 20 minutes ! Il faut que je les ramène ici dans le studio ? Ah non ! Je vous les passe au téléphone ! Vous nous les passez au téléphone ! Vous allez en avoir plein alors ! Caroline, on est tranquille, ils ne prennent pas les bons pour ça ! Ah bah non Pierre, on ne va pas vous envoyer ! Pierre, il suffit qu'il trouve avec une chambre vue mère, il reste jusqu'à la fin de l'émission ! Vous ne voulez pas qu'on ramène deux trois gondesses plutôt ? Je m'en fous de la mer ! D'abord la mer ça n'existe pas ! La mer c'est une piscine qu'on met au bout de deux mètres de sable pour faire croire aux gens qu'il y a de l'aventure, il n'y a rien ! C'est une piscine toute chaude avec des bêtes qui vous bouffent la pluie ! Et je t'avais dit... Même la mer, c'est dégueulasse ! Arrêtez l'eau, on a jusqu'à la pub ! La mer, il y a quoi ? Il y a Ben Laden qui nage au fond ! Bon alors franchement, allez on se retrouve après la pub ! Sandrine est au téléphone, bonjour Sandrine ! Bonjour ! Vous sortez de temps en temps de votre atelier Sandrine, me dites-vous, pour créer des merveilles en nous écoutant, quel genre de merveilles vous créez ? Alors je crée des accessoires de merveilles... Ah oui d'accord ! Ça dépend qui elle écoute peut-être ! Non, je crée en fait ce qui me vient par la tête ! Et vous avez envie de venir nous voir ici au Majestic dites-vous ? Oui ! Si vous voulez une belle chambre, vous venez nous voir ! Ah bah justement, c'est vous qui l'intéressez Pierre ! Parce que Sandrine écrit, si je me pointe avec un cadeau pour la béniche, j'aurai peut-être la chance qu'on me déroule le tapis rouge, car je suis une groupie ! C'est bien ça Sandrine ? Non, j'ai pas vu que j'étais une groupie, j'ai dit... Elle a dit que je suis accroupie ! Non, j'ai dit, je peux pas faire ni la groupie, ni... voilà, je voulais juste, comme ça, arriver, offrir un cadeau à M. Bénichoux, parce que je l'ai dans mon collimateur depuis longtemps... Non, pas de sexe, pas de sexe ! Attendez, attendez, ça veut dire quoi je l'ai dans mon collimateur depuis longtemps ? Et bien ça veut dire qu'en créant tous mes délires, un jour j'étais en train de faire un ours... Un ours ? J'adore les titres, c'est au sujet des ours, ça me fait marrer, ça me fait marrer... Et en plus, comme c'est un doudou, et qu'il a des bons délires aussi quand il parle des doudous, des enfants, tout ça... Vous avez fait le doudou Bénichoux ! Et bien là, il va être gâté, parce que je lui ai fait un super doudou ! Pour les enfants méchants ! Picasso m'avait fait des trucs aussi, mais j'ai refusé ! Et si tu viens, surtout... N'oublie pas ce que tu prends ! Tu emportes à tout le monde ! Tu emportes à tout le monde ! Ils sont jaloux ! Et pourquoi pas ? Si vous pouviez faire un doudou vu mère pour Pierre Bénichoux, ça l'aiderait à s'endormir ! Non mais il verra qu'avec mon doudou, il n'aura pas de problème ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Avec le mien non plus ! Elle est peut-être un peu vulgaire, mais elle est bonne comme plaisanterie ! La faute, c'est plutôt un dur dur qu'un doudou, Pierre ! Jérémy, qu'est-ce que vous... Non mais mes doudous sont doux et durs à la fois ! C'est comme lui, c'est pareil ! Qu'est-ce que vous créez d'autre Sandrine, c'est intéressant ? À part des doudous ? Je crée des vêtements délirants... Moi le mot délirant revient tout le temps, faut pas s'inquiéter ! On commence un peu là quand même ! On va pas s'inquiéter, mais on va pas tarder à raccrocher quand même ! On va pas s'inquiéter, mais on va vous laisser ! Bah vous venez quand vous voulez, on est là jusqu'à... Mais où vous habitez ? J'habite sur la colline de Valorice ! Bah alors vous êtes tout prêt ! Vous pouvez venir d'un coup de pied d'ici ! Bah écoutez, Pierre Bénichoux vous attend, on vous remercie et on vous embrasse Sandrine ! On va se gêner sur Europe 1, en direct du Festival de Cannes ! Laurent Ruquier ! Alors j'ai maintenant au téléphone Marie Ecke, qui je crois est fan de Titoff ! Marie Ecke, bonjour ! Marie Ecke ! Marie Ecke, on doit dire, pardon Marie Ecke ! Marie Ecke, vous travaillez à Air France, c'est ça ? Déformation professionnelle ! Et je crois que vous avez vu Titoff récemment ! Bah oui ! Écoutez, j'ai pas pu m'empêcher de rire parce qu'évidemment il est arrivé en retard ! Ah, pour partir à Lisbonne ? C'est pas vrai ! Le week-end dernier ? Mais oui ! C'est vrai qu'il est arrivé... Limite limite ! On était tous passés, sauf lui ! Et alors qu'est-ce qui s'est passé, racontez ? Alors, bah... Moi j'ai ri, mais pas lui, parce qu'il est vraiment... Il m'a fait de la peine ! Il était... Mais embêté, embêté ! Bah oui, oui, oui ! Et il est comédien ! J'ai bien fait le mec embêté ! Vous avez vu, ça a marché bien ! Et oui, et c'est ce que je me suis dit ! Je me suis dit... Ah... Est-ce qu'il est en train de... Non, vraiment, vous aviez l'air embêté ! Un petit peu ! Je suis désolé d'avoir ri en vous reconnaissant et en comprenant que vous étiez en retard, mais ça a été plus fort que moi, vous dites dans votre mail ! Et effectivement, notre ami Titoff a eu l'avion, on sait pas encore comment, mais il l'a eu ! C'est un mystère ! Parce que c'est ce que je lui disais ! Il y en a toujours un pour t'avenir ! Eh oui ! La prochaine fois, dites-vous, enregistrez ! C'est un conseil pour tous les auditeurs ! Enregistrez-vous sur internet ! C'est ce que vous dites, hein ! Bah oui ! Pour avoir des sièges un peu moins pourris ! Vous étiez... Vous savez tout ! Vous étiez au 28B, Laurent ! Bah oui, j'ai enquêté ! C'est quand même incroyable ! On n'a pas de vie privée ! Ça ne marche que pour les voyages internationaux ! Non ! Non mais elle était adorée, Marie-Ca ! Tu peux pas sur un Paris-Nice ou sur un Paris-Marseille, tu ne peux pas te faire à l'avance ! Mais tu peux sur internet ! Mais oui Pierre ! En tout cas, Marie-Ca merci beaucoup ! Bon, à la fois, c'est pas beaucoup ! Trois quarts d'heure de retard pour décoller, c'est pas... Moi, j'y suis pour rien, hein ! Moi, je vous ai mis dans l'avion, quand même ! Ah, c'est vous qui l'avez emmené dans l'avion ? C'est vous qui avez le gilet jaune, là ? Ah non, c'est pas moi ! Moi, j'étais qu'à l'enregistrement du jour ! Il avait la chance, hein ! Je devais pas y être ! Mais ça aurait pas été Titeuf ? Vous l'auriez laissé passer ou pas ? Ah, j'aurais fait la même chose ! Mais vous voulez que je vous dise, c'est pas sa faute ! Ah oui, c'est vrai ! C'est pas sa faute pour la radio, c'est pareil ! Il arrive toujours en retard à l'enregistrement ! Arrêtez, c'est fini, ça ! Ben oui, c'est vrai ! La preuve, il est là et on est en direct, en plus, aujourd'hui ! Merci, Marie-Ca ! Rémi au téléphone ! Salut, Rémi ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, Rémi, vous vous tenez le site internet, labandarukier.com, c'est ça ? Oui, labandarukier.com Et vous lancez le concours de l'année ! L'année dernière, c'est Pierre Bénichoux qui avait reçu le titre de meilleur chroniqueur, c'est ça ? Oui, en fait, ce sont les Rutiers d'Or, donc un concours avec neuf catégories et où les internautes peuvent choisir donc le meilleur chroniqueur, la meilleure chroniqueuse, l'évolution de l'année, ou bien même l'émission de Laurent Rutier de l'année. Alors, par exemple, dans la catégorie chronique de l'année, on peut voter pour soit ceux qui ne viendront pas ce soir de l'émission On n'est pas couché, Cinémotro-Pampan, la rubrique Cinéma Pantel-Motro, Doremi Faciliado de Serge Liado, la loge d'honneur, l'invité mystère dans Vase Géné, le challenge Paul Vermus, le sketch de Jonathan Lambert d'On n'est pas couché ou Quannov Jérôme de Jérôme Bonaldi, voilà. Je donne des exemples comme ça. Et révélation de l'année aussi. Alors, son nommé pour révélation de l'année dans l'émission, Diane Ducré, Jérémy Ferrari, Anne Solène Hatt, François Renucci ou Arnaud de Samer. Moi j'ai voté, moi j'ai voté, moi j'ai voté déjà. Ah oui, pour Anne Solène à tout. Ben oui, je la trouve très drôle. Oui, très drôle, oui, oui. Chez vous mais... Moi je voterais pour... Ah je sais pas, non c'est pas facile. Moi ils sont tous bien, moi je peux pas dire. On aura les résultats ? Vous nous appuyez pour les résultats ? En tout cas, ça sera à la mi-juin et pour l'instant, donc dans cette catégorie-là, c'est Arnaud de Samer qui daigne. Ah ! Pour l'instant, c'est lui qui est en tête. Et chroniqueur de l'année, c'est qui alors pour l'instant ? Le chroniqueur de l'année, en fait, il y a beaucoup de fans de On ne demande qu'à en rire qui votent actuellement et donc c'est Jean Ben Didi qui arrive en première position. C'est bien ! Non, non ! Oh, 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 oh ! Ne me dites pas ça ! C'est qui le... Ah non ! Ça, plus pas de Vumer, c'est un sac très beau ! C'est trop pour lui ! Ben Grigui, mais c'est français ça ! Comme Benichou, c'est pareil ! Pierre, vous n'avez pas une chambre avec Vumerguez ? Arrêtez, arrêtez ! Ben oui ! Comme ce soir, et quand t'es allé au bar, au barbecue ! Ah, tonton ! Et la chroniqueuse de l'année qui est en tête pour l'instant ? Euh, alors... Donc l'année dernière, c'est toi qui l'avais gagné, et cette année, pour l'instant, sans doute également, grâce aux fans de On ne demande qu'à en rire, c'est Isabelle Mergaux ! Isabelle Mergaux qui est en tête ! Bon, très bien, dans ce classement, parfait ! Bah écoutez, et il y a quoi d'autre comme catégorie ? Euh, alors, il y a également aussi le chroniqueur qu'on aimerait voir revenir l'année prochaine ! Ah oui, le chroniqueur qu'on aimerait voir revenir l'année prochaine ! Pour l'instant, il y a dans cette liste, Christophe Lévesque, Maureen Dorr, Sophie Garel, Jean-Bernard Hébé, Gérard Hernandez, Annie Lemoyne, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Mérès, Christine Ockren, ça va être plus compliqué ! Philippe Vandel, et qui est en tête pour l'instant ? Pour l'instant, c'est Jean-Luc Lemoyne ! Il peut revenir, Jean-Luc, moi j'ai pas de soucis avec ça, s'il en a envie, il revient quand il veut ! Avec Maurice Biraud, ce serait bien ! Mais t'es mauvais comme une tête ! Merci Rémi ! C'est moi qui vous remercie, et puis bonne journée à tous ! Alors on peut voter, pour ceux qui s'intéressent, sur labordarruquier.com Merci Rémi ! On va gêner, se poursuit sur Europe 1, toujours en direct et en public, du majestique barrière de Cannes, où on retrouve confortablement installé Laurent Roquet et son équipe ! Merci de le préciser Julia ! Effectivement, nous sommes en direct à Cannes, avec un public très chaleureux, je dois dire ! Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Titoff, Isabelle Mautreau, Stevie Boulet, et Jérémy Michalak, vont vous accompagner jusqu'à 18h ! Encore que Jérémy va devoir nous quitter ! Eh oui ! Puisque Jérémy, vous avez cette mission, et chaque jour je vais confier... Oh vous me vous voyez ces millions ? Ah bah oui ! Ah oui ! Ah bon dans l'émission ? Ah ouais d'accord ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! C'est la nuit que je vous tutoie ! Parfois tu ne te souviens même pas de mon prénom ! Alors c'est pour dire ! Je vous vois toujours tous ici dans cette émission, et demain ce sera Stevie qui se verra confier cette mission, vendredi Titoff, maintenant vous allez partir à 16h06 sur Europe 1, vous avez jusque 17h30 pour trouver un maximum de vedettes, de célébrités, de stars que vous allez nous passer au téléphone ! Quand vous dites un maximum une ça suffit ou pas ? Ah non non ! C'est celui qui effectivement aura reçu et obtenu le plus grand nombre de stars dans son téléphone d'ici à vendredi ! Qu'est-ce qu'il gagne ? On comparera entre Stevie et Titoff, il gagnera une chambre avec vue sur mer pour l'année prochaine ! Ah non ! Ça c'est beau le coup ça ! Ecoute je ne sais pas s'il va trouver des stars, mais en tout cas nous on va être peinards jusqu'à 17h30 ! Alors on encourage Juju, on lui dit au revoir et à tout de suite ! Vous nous appelez quand vous voulez Jérémy ! A tout à l'heure ! En attendant deux auditeurs sont au téléphone pour un challenge qui va les affronter, voire s'affronter en tout cas avec les chroniqueurs ici présents ! Merci de m'aider Isabelle dans ces cas-là ! Karine et Julien sont là ! Bonjour Karine ! Bonjour Laurent ! Bonjour à toute l'équipe ! Bonjour ! C'est sympa ça ! Bravo ! Karine est à Saint-Gilles-les-Bains, Julien est à Saint-Urbain ! Salut Julien ! Bonjour Laurent ! C'est bon ça Saint-Urbain ? Ben oui, Saint-Urbain c'est un bosse en fait quoi Julien ? Je suis pilote de montgolfière ! Pilote de montgolfière ? C'est génial ! C'est ça, c'est une profession assez courante quand même ! C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans d'ailleurs ! Vous avez des montgolfières avec Vumer ou pas ? Plutôt oui, j'ai sorti ça dans le Finitaire donc on voit la mer souvent ! C'est-à-dire que si on vient à Saint-Urbain vous pouvez nous emmener faire un tour de montgolfière ? Ou pas ! Ou pas ! Ben j'ai pas dit que j'emmenais la mienne ! Non mais tu sais que t'as des poids pour larguer si c'est trop lourd ! Du lest ! Le ballon à air chaud c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne ! Vous voyez bande de cons ! Je parle à mes amis ! Et vous allez où vous voulez ou alors il part n'importe où le ballon ? Ben non, il part n'importe où et il y a beaucoup de gens qui meurent ! Laisse répondre le professionnel ! En fonction de l'orientation des vents, on choisit des terrains de décollage adaptés en fait ! Bon, en tout cas c'est un beau métier ! Pilote de montgolfière, Julien, vous allez affronter Karine ! Je vous l'ai dit, elle fait quoi Karine dans la vie ? Alors moi mon métier est plus en rapport avec le ciel des idées ! Avec quoi ? Avec le ciel des idées ! Le ciel des idées ? On a des intellectuels aujourd'hui ! Ah oui, mais d'ailleurs on m'appelle la mère Foura à La Réunion ! Ah vous êtes à La Réunion ! À une nette au près, c'était chaud ! Ben oui, Saint-Gilles-les-Bains, c'est à La Réunion ! Ah mais je ne savais pas ! Mais je vous le dis ! Vous me dites ça ! Ben oui, oui, oui ! C'est un match, La Réunion, Bretagne ! Mais on n'a pas bien compris quand même ce que vous faisiez Karine ! Alors en fait, on va arrêter les dénigmes, je suis professeure de philosophie ! Ah ! Ça ne m'étonne pas ! On ne comprend rien ! C'est facile de dire ça à La Réunion qui va aller vérifier ! Je vous invite justement, j'ai une petite suggestion à vous faire ! Vous voulez faire danser le Malouia fier dans une ambiance tauride, il n'y a pas de problème ! Franchement, vous êtes le bienvenu ! D'ailleurs, avec toute l'équipe, parce que... Oui, on a bien compris ! Que Laurent aime bien ce qui monte et ce qui descend ! Ça prend une lithographie, je crois ! Oui ! Bien sûr ! Elle parle de Lisbonne, de San Francisco... Voilà ! Des ascenseurs ! Des jojoux ! De ma soeur, elle monte beaucoup ! Rien qu'hier, elle monte sept fois ! En tout cas, vous êtes bien chanceuse, il fait beau à La Réunion aujourd'hui ? Ben écoutez, c'est mitigé parce que là, on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'hiver ! Enfin, avec les guillemets ! Et vous, Julien, dans le Finistère, en Bretagne, il fait beau aujourd'hui ? Ah, c'est en ligne ! Eh ben, vous voyez, il faut aller en vacances dans le Finistère et pas à La Réunion ! C'est terrible quand même ! Pour trouver du soleil ! Non ! Normalement, il y a du soleil chez vous aujourd'hui aussi, Karine ! Oui, il y en a eu, mais... Il y en a eu ! Bon, très bien, c'est l'hiver ! Il y en a eu, mais il y en a plus ! Voilà, exactement, on a du sonné à la Bretagne ! De toute façon, l'un ou l'autre, vous partirez pour le château de Monco, si vous gagnez ! C'est un hôtel quatre étoiles qui vous attend ! La chaîne Relais Château, piscine, sauna, hammam, demi-pension, Le chef Bernard Guillot, un passionné des épices, vous attend dans son jardin de Monco ! Salut Monco ! Un passionné des épices, moi j'adore ! Qu'est-ce qu'il vous fait ? Mais pour ça, il faut répondre à la question suivante ! Pour quelle raison, le 17 mai prochain, Barbara Gandolfi est-elle très attendue à Cannes ? Pour quelle raison, le 17 mai prochain ? On leur laisse 10 secondes d'avance ! Pour quelle raison, le 17 mai prochain, Barbara Gandolfi est-elle très attendue à Cannes ? Alors... Allez vite vite ! Qu'est-ce que vous dites Julia ? Aucune idée là ! Aucune idée ! Elle est nue ? Elle a posé nue pour... Non ! C'est une compagne de Jean-Paul Belmondo ? Non mais moi je crie famine ! Allez-y, Karine ! Donc c'est la compagne de Jean-Paul Belmondo, et donc elle a posé nue, et donc elle va peut-être venir à Cannes pour les hautes d'or ! Elle serait ravie de vous entendre ! Je pense que ça va lui faire plaisir ! Barbara, si vous nous écoutez, sachez que ce n'est pas un sketch ! D'après ce qu'on lit, on n'y peut rien ! Elle a fait mieux ! Vous avez une partie de la réponse ! Alors pourquoi elle vient à Cannes le 17 mai ? Il doit être bien ses cours de philosophie ! Pour un film ! Pardon ? Pour un film ? Non ! Non, elle n'a pas répondu ! Pardon ! Non, elle n'a pas répondu ! Ah, en partie ! Elle vient le 17 mai à Cannes, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a le 17 mai ? Elle vient le 17 mai à Cannes... Elle a un petit chien, elle a un caniche, elle vient pour quoi d'après vous ? Elle a un caniche ! Non mais la perdez pas, Titoff ! Cécile ! Julien, rien de votre côté alors ! Pour le toilettage ! Pour le toilettage de son caniche, elle vient ! Oh, écoute, arrête ! Alors, il faut le dire autour de la table ! Elle vient pour l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo ! L'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo, évidemment ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Il paraît qu'elle va profiter de l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo pour faire l'argent rendu à Jean-Paul Belmondo ! Barbara... Barbara, non, c'est Karine ! Karine, je suis désolée ! Barbara, c'est la dame ! Karine, je suis désolée, mais je pouvais pas vous accorder la bonne réponse ! La réponse, c'est... Non, il n'y a pas de problème ! Et puis je m'excuse auprès de Barbara ! Ouf ! Oui, c'est vrai que... Non mais vous avez raison ! Elle a quand même posé nue ! Qu'est-ce que vous voulez que vous lise ? Elle a peut-être vu des photos sur... Vous ne l'avez pas inventée ! Non, 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 c'est sûr ! Non mais elle ne fait pas les hautes d'or cette année ! Mais en revanche, il n'y a pas les hautes d'or à Cannes ! du festival ! Hors compétition bien évidemment ! Mais quand même l'hommage rendu à Belmondo ! Une soirée spéciale avec la projection d'un documentaire Belmondo itinéraire qui sera projeté au palais du festival en même temps que sur France 2 ! Désolée, Karine, Julia, on ne vous a pas entendu sur ce coup-là ! J'ai mon ordinateur qui rame un peu malheureusement ! Il n'y a pas que l'ordinateur dans la vie ! Il y a aussi quand même la culture ! Il faut savoir que même Gandolfi avec Monsieur Belmondo ! On apprend ça en terminale quand même ! Mais Laurent, j'apprends quelque chose ! Il n'y aura pas les hautes d'or cette année à Cannes ? Non, il n'y aura pas les hautes d'or ! Ça veut dire qu'il n'y aura ni Sarkozy ni Strauss-Cannes ! Non mais quand même, quand on apprend qu'une femme dit « Oh, excusez-moi d'avoir dit qu'elle posait nue ! » Est-ce qu'il y a une femme de 40 ans qui ne rêve pas qu'on ait dit qu'elle est posée nue ? Euh... Toutes ! Toutes ! Parce que ça veut dire qu'elles étaient très jolies ! Tandis que maintenant, évidemment, c'est la mode des moches maintenant ou quoi ? Non mais t'as des femmes très jolies qui n'aiment pas poser nue ! Bah oui ! Mais Pierre Benichou, vous sortez... Mais tu connais que des putes ! Je sais pas de lui ! Vous sortez d'un mot... Je connais pas que des putes mais je connais beaucoup de putes ! Allez dans un instant, d'autres questions sur Cannes et son festival ! On va se gêner, se poursuivre avec Orange Cinéma série et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission en direct sur le site europe1.fr ! A vous Laurent ! Avec un public cannois déchaîné, je dois dire ! Applaudissements Et là, on va maintenant vérifier si Isabelle Motreau, journaliste et spécialiste au cinéma, a bien préparé et travaillé son festival ! Puisque ma première question est toute simple ! On avait entendu ça ! Pouvez-vous me donner, me dire, le titre du premier film qui sera projeté à Cannes pour le festival ? Ah bah c'est le film de Woody Allen ? Non ! Eh bien non ! Ah c'est le film de Méliès ? Alors là par contre, j'ai un coup sur le titre ! C'est très facile ! C'est un ancien film de Méliès qui a été retrouvé par Serge Brombert qui s'occupe des maisons qui s'appelle Retour de Flammes ! Un titre que Stevie connaît bien ! Ah je t'en... Oh pardon ! Mais vous n'êtes pas loin ! Méliès ! Je t'enfile ! Je te prends ! Je te prends ! Mais non ! Mais c'est pas loin ! Je te retourne ! Et donc ce film a été... Méliès ! Georges Méliès ! Et le premier film en couleur ! Georges Méliès a pas fait un film qui s'appelle Je te prends, je te retourne ! Enfin franchement ! Non c'est l'aller sur le voyage sur la lune ! Le voyage... Mais en couleur ! Pas sûr ! Le voyage dans la lune ! Ah ! Bonne réponse ! Ah ! Vous nous avez mis sur une fausse ! Ça y est ! Voilà ! Je comprends le rapport avec Stevie ! Non mais c'est vachement important parce que ce film là est en couleur ! C'est un film qui date de 1902 ! Voilà ! Et c'est le premier film qui sera projeté avant même le film de Woody Allen ce soir ! Le voyage dans la lune réalisé en 1902 qui marque la naissance de la science-fiction au cinéma ! Qu'est-ce qu'il y a après ? C'est magnifique ! Il ne faut pas rater ça ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Les voyages dans la lune et on dit ah 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 ! Mais tu ne l'as jamais vu ! Ce n'est pas possible ! C'est une poésie formidable ! C'est l'un des premiers films alors qui a pu être tourné ! C'est un film en couleur ! Mais en couleur il faut comprendre que ça veut dire peint à la main image par image à l'époque ! Ils sont vraiment dans la lune ou pas ? Bah oui mais c'est con ! L'image peint à la main mais à l'époque la télé couleur elle n'arrivait qu'en quelle année ! C'est un film de cinéma ! Mais les films n'étaient pas diffusés à la télé ! Il n'y avait même pas la télé en 1902 ! Ah au cinéma ! Bah oui c'est pour ça que je disais que c'est con quoi ! On va filmer en couleur mais si ton écran il est en noir et blanc ça revient en main ! Un rapport à propos d'aller dans la lune vous connaissez l'histoire du Belge qui dénoue ! Mais je ne savais pas qu'en 1902 il y avait des cinémas à couleur ! Moi c'est pour ça que j'aime bien faire l'émission à Cannes ! Oui bah ma mère elle a attendu 9 mois tu vas attendre 5 minutes ! Moi c'est pour ça que j'aime bien faire l'émission à Cannes parce qu'on parle vraiment de cinéma ! Une fois dans l'année et ça ça fait plaisir ! Et quel culot ! Pierre Bénichot qui dit tu vas plus c'est terminé ! Pierre c'est quoi votre histoire sur la lune ? Sur la lune ! C'est un Belge qui dit... Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Sur la lune vous voulez dire ! Il est sourd ! Non mais c'est pas ça ! Pierre je t'avais dit de mettre des glaçons dans le rosé ! Bon alors sur la lune Pierre ! Alors il dit vous êtes cons vous les américains, les russes, les français et tout ça vous voulez aller sur la lune et sur Mars et tout ! Tandis que nous pour notre coup d'essai on va faire un coup de maître ! Alors il dit oui vous allez aller où ? Il dit ben sur le soleil directement ! Alors l'autre il dit mais en fait t'es fou sur le soleil ! Vous allez brûler ! Il dit ben non on n'est pas si cons ! On ira de nuit ! Elle est très mignonne mon collègue ! Pierre ! Oui monsieur ! On en profite pour saluer nos auditeurs belges ! Oui ! Chers amis de Belgique ! Sur Twiz Radio ! On a même dans la salle ici à Cannes des Belges ! Vous voyez ? Ah ben oui c'est Madame Dutroux qui vient d'être libérée ! Oh non ! Il faut pas rire avec ça ! Non c'est pas drôle ! Mais elle est pour rien ou quoi ? Elle est coupable ou pas Madame Dutroux ? Ah ben bien sûr qu'elle est coupable ! Ah ben moi j'en veux pas en France ! Ah ben le ministre monsieur Mercier Michel Mercier qui n'a rien à voir avec la marquise des anges ! Monsieur Michel Mercier a dit... Oui on a vu la photo merci ! Il a dit que de toute façon il lui dirait non et qu'elle ne viendrait pas dans un couvent en France ! Ah ! Ah ben les couvents ça échappe à la règle ! Ah oui ! Ben non justement ! Le nombre de criminels de guerre qui sont dans des couvents en France tu peux pas savoir ! Ah bon ? 3 prêtres sur 3 moines sur 4 dans les couvents sont d'anciens tensionnaires de la Gestapo ! Non mais... Elle peut aller dans un couvent à Calcutta ou à Rio de Janeiro mais pas chez nous ! Mais non ! Ben y'a pas de couvent en Belgique ! Pourquoi y'en aurait pas ? Ben c'est la question ! Pourquoi elle va pas dans un couvent en Belgique ? Ben parce qu'elle est pas con ! Il y a pas combien de règles à... Parce qu'en Belgique il y a pas de religieuses en cornettes il y a que des cornettes frites ! Oui alors là... Ben oui on l'applaudit bien ! Ben oui écoutez monsieur Bénichou je fais ce que je peux... Ben je dis on l'applaudit pour inciter au contraire à une recrudescence d'admiration ! Ben oui je n'en ai pas besoin ! J'ai pas besoin de groupies monsieur Bénichou comme vous ! Oh gentil merci beaucoup ! Quelle iconnaie ! On va quitter un peu le cinéma mais de temps en temps je reviendrai évidemment à des questions cinématographiques ! Mais quelle iconnaie risque de changer de ville ? Quelle iconnaie ? Quelle iconnaie risque de changer de ville ? Un mec qui habite Icon ? Mais non c'est une icône ! Une icône de la ville ! Pardon ? Comme le McInpeace à Bruxelles ! Non pas du tout ! Mais non ! Iconais je comprends même pas ce que ça veut dire ! Ça s'écrit I-C-A-U-N-A-I-S Ah oui 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 ! Un icône ! Un icône ! Et puis... Il connaît ma mère ! Il connaît ! Ça c'est bien ça ! C'est mieux que Cornet Fritzard ! Il a honte de toi ! Est-ce que c'est un nom propre ? Quelle iconnaie risque de changer de ville ? Est-ce que c'est un nom propre icône ? Ben non ! C'est pas un nom propre ! Personne ne sait ce que ça veut dire ! C'est un habitant d'une ville ! C'est un peu le but de la question vous voyez ! C'est un habitant d'où tu dis ? C'est un habitant d'une ville qui s'appellerait Cône ! Icône ! Non ! Pas d'une ville ! Un iconnaie ! Ben d'une région alors ! D'une région ! Exactement ! Alors c'est la région d'Icône ! Et même je dirais d'un département ! Ah c'est Antoine d'Icône ! Non ! C'est Icône ! C'est en Italie ! En Italie ! C'est pas en Italie ! L'Iconnaie c'est pas le logo qui représente une région ? Et c'est vrai que ce matin quand j'ai lu à l'occasion d'un article découvert dans le Parisien cet adjectif Iconnaie, j'ai dû aller chercher, je dois le dire, je ne vais pas vous mentir, je le sais depuis peu par rapport à vous qui ne le savez pas encore, mais quand même j'ai eu la curiosité d'aller voir ce que c'était qu'un iconnaie ! Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver ? Ah ben si bien sûr, parce qu'une fois que vous saurez ce que c'est qu'un iconnaie, vous pourriez me dire quel iconnaie risque de changer de ville ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire comme toi par exemple ? Non ! C'est un adjectif que vous donnez à un homme et cet homme va déménager ! Voilà ! D'accord ! Ah ben Fillon qui quitte la Sarthe pour se présenter à la mairie de Paris par exemple ! Mais oui mais un iconnaie... Alors c'est pas ça, je pense que c'est un sportif ! Non mais ce qu'il faut c'est trouver la région d'abord ! Quand on est iconnaie, on est de quel coin ? On est du coin de... D'Icône ! Je vous ai dit que c'était un département ! Est-ce que ça fait partie de toute la gamme Apple comme l'iPad, l'iPhone, tout ça ? Pas du tout ! Ah moi je suis une icône ! Ah oui mais si tu le dis toi-même ! Alors les Charentes-Maritimes ? Non, on dit les Charentais vous voyez pour les Charentes-Maritimes ! Moi je connais pas les départements à part l'Île-de-France ! Ah c'est les habitants des... L'Île-de-France on dit les Franciliens vous voyez par exemple ! Voilà par exemple ! Donc réfléchissez un peu ! Le Pas-de-Calais ! Le Var ! Le Pas-de-Calais ! Le Pas-de-Calais ! On dit les Calaisiens vous voyez pour le Pas-de-Calais ! Le Var ! Le Var on dit les Varrois vous voyez ! Si vous me donnez des départements dont on connaît déjà le nom des habitants ça va rien donner ! Eh ben c'est Cannes ! C'est Cannes ! Cannes ! Les Cannes c'est pas un département enfin ! Je cherche moi monsieur ! Ah l'Orne ! L'Orne ! Ce sont les Ornois ou les Ornais j'imagine ! Donc c'est un truc qui... Est-ce que cette région commence par I ? Pas tout à fait mais presque ! Ah par un Y ! Oui ! L'île de quelque chose ! Mais non Lyon ! Une île c'est pas un Y ! Les Yvelines ! Non pas les Yvelines ! Lyon ! Les Yvelines on les appelle je crois les Yves... Je sais pas... Les îlots ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé le Y ! Une région par un I ! Par un Y ! Donc c'est pas Lyon ! Lyon ! Alors ! Donc un Iconais c'est quelqu'un... Qui habiterait Lyon ! Qui est dans Lyon ! Et pourquoi ce serait pas un Lyonnais ? Non ! Un Lyonnais ! Ah il est d'Auxerre ! Bravo ! Un Giroux ! Alors pas Giroux ! Quel Iconais risque de changer de ville ? Eh ben un joueur de foot d'Auxerre ! Pas un joueur de foot ! Un entraîneur ! Un entraîneur ! L'entraîneur ! Laurent Blanc ! Non ! Peney ! Mais non ! Michel Noir ! Mais non ! Michel Blanc ! Michel Blanc ! Quel est l'entraîneur ? Il était à Marseille avant c'est... Chabal ! Non ! Yannick Noir ! Arrêtez ! Bon c'est du foot ! Monsieur Gourcuf ! Mais non Gourcuf il est à Lyon ! Mais Gourcuf perd ! Gourcuf il est Lyonnais ! Ah ! Celui qui a joué pour l'AS Amsterdam ! Non mais vous cherchez pas ! Vous connaissez pas ! Non mais il y a Titeuf qui pourrait trouver ! Il a un homonyme comme entraîneur d'ailleurs ! Oui oui je sais ! Dominique ! Non 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 ! Ils sont deux entraîneurs à porter le même nom ! Deschamps ! Arrête de lui ! Fernandez ! Fernandez ! Bonne réponse ! De Pierre Vénichoux ! C'est plus facile Pierre avec l'iPhone non ? Oui 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 ! J'ai pas trouvé avec l'iPhone ! J'en suis encore à l'iPhone et il n'y a rien ! Menteur ! Parole d'honneur ! Parce qu'en ce moment ça se passe mal à Auxerre ! Il y avait un titre dans le Parisien ce matin qui disait les papys flingueurs de l'AGA ! L'AGA c'est le club d'Auxerre ! Et effectivement Guy Roux, Gérard Bourgoin veulent reprendre le pouvoir dans ce club ! Et à un moment donné dans l'article c'était écrit que l'entraîneur y connaît ! Pensez à une chose ! Partir d'Auxerre pour peut-être aller à Bordeaux ! L'entraîneur y connaît ! Je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et y connaît ça veut dire du département de Lyon ! Je connais l'entraîneur déconnait ! Ça on le dit souvent ! Oui ça se dit souvent ! C'est assez injuste quand même ! Il les a fait aller en Champions League ! Ils n'ont pas recruté et là ils se retrouvent comme ça ! Je ne sais pas ce qu'en pense Isabelle ! Moi je suis absolument d'accord avec Kithoff, c'est rare mais là je suis d'accord ! C'est pas le festival du football, c'est le festival du cinéma ici ! Mais pourquoi on dit pas Auxerrois ? C'est plus simple ! Alors on continuera parce qu'il y a des gens qui habitent ailleurs qu'à Auxerre dans Lyon ! Mais pourquoi ils n'ont pas dit Jean Fernandez ? Oh écoutez merde ! Pourquoi tu nous poses des questions si con ? Il y en aura d'autres plus intelligents tout à l'heure ! Roger Bastoni a le même âge que le festival de Cannes ! Pourquoi la presse en parle-t-elle aujourd'hui ? Roger Bastoni a le même âge que le festival de Cannes ! Il est donc né en 1946 ! Il a 64 ans ! Il a 64 ans ! Mais ça n'a rien à voir avec le cinéma pour le coup Bastoni ! Si quand même ? Un peu quand même oui ! Ne trichez pas vous Titoff ! Je vous vois jeter des yeux sur mes papiers ! Pas du tout ! Est-ce qu'il n'est pas réalisateur ? Il n'est pas réalisateur Roger Bastoni ! Acteur non plus ! Il est né à Cannes en même temps que le festival ? Il est cannois, pure souche ! Il est né à Cannes le jour du premier festival de Cannes ! Non mais ça il y en a d'autres quand même ! Oui mais lui il est dans le cinéma ! Il n'est pas tout à fait dans le cinéma ! Est-ce qu'il a été le premier à faire quelque chose de nouveau dans le festival ? Moi je sais ! Allez-y ! Il ne travaillerait pas dans un hôtel par hasard ? Oui ! Il ne travaillerait pas dans un hôtel où Pierre Bénichot a fait un scandale tout à l'heure ? Oui ! Il ne serait pas le concierge du Majestic ! C'est le concierge du Majestic ! Bonne réponse de Titoff ! Il y a son portrait dans la presse aujourd'hui parce que c'est une des figures de Cannes avec le glacier monsieur Villefeux qui lui est maître glacier à Cannes de père en fils ! Il vient d'être élu cette année président de la Société des clés d'or ! Le glacier ? C'est l'aristocratie ! Le glacier ? Non, c'est l'aristocratie ! Oui mais j'étais en train de parler du glacier ! L'aristocratie des concierges d'hôtel ! Très bien Pierre ! Il a perdu sa place ! Et aussi à Loire de Smoking ! Non, c'est juste pour que vous me laissiez terminer mes phrases ! Voyez Pierre ! Et il y a aussi à Loire de Smoking qui s'appelle Daniel Brié La Verdure et donc trois portraits de vedettes cannoises qui ne sont pas tout à fait dans le cinéma effectivement mais que les stars du cinéma vont croiser qui ne va pas aller louer un costume, acheter une glace et peut-être demander des conseils aux concierges du Majestic qui effectivement, vous aviez raison de le préciser ! Pierre vient d'obtenir, qu'est-ce que vous avez dit ? Une clé d'or c'est ça ? Non, les clés d'or c'est une association de concierges de grands hôtels, de palaces et il y a toujours un président et c'est quelque chose d'assez... c'est comme le meilleur sommelier du monde c'est quelque chose, c'est l'aristocratie de cette association. Or il vient d'être président des clés d'or et je l'applaudis beaucoup et je dois dire qu'il devrait être cette année nommé directeur général de l'hôtel ! Il a commencé, vous ne croyez pas s'il vient dire il a commencé comme groom, alors pas ici au Majestic mais il a commencé comme groom au Martinez et aujourd'hui il est chef concierge du Majestic et il a 30 personnes entièrement dévouées au client j'imaginais pas qu'il y avait 30 personnes ! Mais si le concierge c'est une personne importante comme nous j'aime faire un reportage sur ce monsieur il y a quelques années J'avais un reportage sur la délocalisation Je vous interromps, je suis obligé parce que Jérémy Michalak est au téléphone et il a peut-être une vedette à côté de lui une star ! Joujou ! Salut Laurent, vous m'entendez bien ? Bon écoutez, il y a Salma Hayek qui vient de me passer sous le pif T'as pris une photo ? J'ai croisé Woody Allen mais il ne veut pas parler à Pierre Benichoux Ah oui, mais c'était sûr ! Ça c'est la méga grosse loose ! Pour l'instant sur la croisette je crois que c'est moi le mec le plus connu autant que vous le savez, c'est généreux ! Ça a changé les cannes ! Ça a changé ! Les gens me prennent en photo donc c'est vraiment la loose ! Heureusement, j'ai croisé quelques fans de Laurent Ruquier Est-ce qu'il y a des fans de Laurent Ruquier ? Oh là là, le lèche cul ! C'est tout ce que j'ai pour l'instant mais ils ont l'air sympas ! Et j'ai croisé 2-3 personnes qui pourront intéresser Stevie aussi ! Merci mon joujou ! Il vous reste une heure pour trouver une vedette ou deux quand même ! Je ne lâche pas, je persévère et je vais vous trouver quelqu'un avant la fin même si c'est Bernard Montirel je le trouverai ! J'ai d'ailleurs un mail d'un auditeur qui me dit tout à l'heure vous nous avez parlé de Pierre Benichoux que tout le monde connaît mais vous avez aussi évoqué un certain Denis Rowe mais de qui s'agit-il ? Pierre, vous avez déjà discuté avec le président du jury de cette année, Robert De Niro ? Non, jamais ! Non ? Jamais, j'ai jamais approché ! Je croyais que vous l'appeliez Bob et que vous vous fréquentiez régulièrement ! Moi il a ramassé ma fille ! Non mais c'est à moi que tu parles ? You're talking to me ? Moi je l'ai croisé il y a très longtemps dans une soirée j'ai un super souvenir je suis arrivé avec une Anna et il est reparti avec ! Et vous alors Caroline, votre fille ? Ben oui, il y a des années quand elle faisait du toboggan j'ai tombé du toboggan il y avait un monsieur au parc Monceau qui l'a gentiment ramassé c'était Robert De Niro C'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit thank you ! Qu'est-ce que je dis ? Robert De Niro nous raconte n'importe quoi ! Robert De Niro au parc Monceau qui ramasse les petites filles qui tombent du toboggan Parc Monceau à Paris absolument Paul Prébois ! Paul Prébois ! Moi je crois plutôt que t'avais un amant et puis t'as dit à ta fille t'as dit attends papa c'était Robert De Niro Non mais il est très connu Robert De Niro comme plombier rue de Monceau Il paraît qu'il est là tout le temps Mais que vous êtes bête ! Écoutez, j'ai beaucoup de défauts mais je suis pas mytho Enfin quand même on a un peu de mal à vous croire Robert De Niro comme ça il se balade au parc Monceau Mais il était avec une femme avec sa femme je crois Il vaut mieux Il avait un enfant en bas âge aussi je crois que c'est une de ses dernières épouses et voilà et donc son enfant jouait aussi il a le droit de et je crois qu'il était en tournage à Paris à ce moment-là Ouh ! Ouh ! J'ai pas dit que j'avais couché avec Brad Pitt non plus j'ai dit que Robert De Niro a ramassé ma fille du toboggan Ah et Jude Law qui fait partie du jury lui aussi Vous l'avez croisé ou pas ? Ah non mais on aimerait bien Il est où Jude ? Il est où Jude ? Hey Jude ! T'es où comme hôtel ? Peut-être que Jérémy va tomber sur Jude Law aussi On sait jamais Bah oui écoute il faut frayer dans les halls des palaces C'est la première fois que je te voyais moussiller par un mec toi Demander au concierge peut-être A mon avis les concierges Alors moi j'adorerais parler deux heures en tête à tête off avec un concierge Alors moi je l'ai fait avec le concierge du Majestic Et alors ? Bonne hôtel Ils envoient des vertes et des pas mûrs C'est ça qui est drôle Qu'ils vous supplient de ne pas répéter Mais effectivement il y a quand même des caprices Gros 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 caprices J'aimerais juste entourer sa taille Au concierge ? Alors attends alors attends Mais non ! D'où ça vient ? Ah de Jude Law ! Ceinture noire de Jude Law ! Oh ! Ah oui d'accord ! Tout ça pour ça ! C'est le festival ! C'est le festival de Tannes ! C'est le festival pour de bon ! Ouh là là ! Moi j'avais parlé aussi Je connais J'avais parlé moi avec la concierge aussi Ah oui ? Mais bon de mon immeuble Elle connaissait pas trop ça ! Parlons d'un acteur qui s'appelle Bruno Madinier Et il est évoqué dans la presse aujourd'hui Bruno Madinier Mais pas pour ses qualités d'acteur Pour quelles autres raisons ? Un drame ? Non ! Enfin ! On n'en parlerait pas ! Enfin ! Pas pour ses qualités d'acteur ? Pas pour un film qui est en train de tourner ? J'étais très surprise quand je l'ai lu Il a monté visiblement une société Qui coache des personnalités Des chefs d'entreprise Des hommes politiques Pour s'exprimer en public Exactement ! Coach d'hommes politiques Ou de grands patrons Quand ils parlent à la télé Bonne réponse de Caroline Diamant ! J'espère qu'il les coache pas pour s'habiller Et c'est Jean-Claude Narcy Qui fait la même chose aussi ? Oui qui est visiblement Un peu de mal à l'admettre Ah pourquoi ? Bah je sais pas Dans l'article il a l'air de dire Qu'il l'a fait deux ou trois fois Et il y a un associé à lui Qui a dit oh beaucoup plus Il avait par exemple coaché Hervé Guémard C'est vieux Mais au moment où Hervé Guémard Le ministre du logement Avait démissionné justement Parce qu'il avait un trop grand logement Bah c'est Jean-Claude Narcy Qui l'avait coaché Ah il a pris un coach Après avoir démissionné ? Non ! Quand il est allé aux 20h Pour répondre aux questions Ah c'est con ! Il aurait dû le prendre avant Pierre vous pourriez faire ça Coach pour les politiques ? Bah non ! Tu coacherais qui ? Pardon ? Je me suis assoupi Oui oui ! Oui oui ! Bien sûr ! Ce serait bien coach pour les politiques Pourriez coacher Dominique Stroscan Pour qu'il fasse un peu plus Pop ! Il arriverait Coaché par Pierre Bénichoux Il ferait ouais ! Alors il y a Marcel mon beau frère Oui ! Oh vous en prie ! Oh vous en prie ! Non ! Non ! Ne le taquinez pas ! Madame Valérie Giudicelli A écrit à elle au Président de la République Pour quelles raisons ? Elle avait quelque chose à lui dire ? Je vous laisse chercher Ah bah non non ! Si vous savez Alice ! Est-ce que ça ne serait pas Je vérifie quand même Une dame dont le mari travaille pour Orange Et France Télécom Et France Télécom Et alors elle a écrit au Président de la République Parce que son mari a eu maille à partir Avec Orange et France Télécom Et lorsqu'elle a vu le suicide Par immolation du dernier suicidé de France Télécom Et bien elle a pris peur pour son mari Elle a eu un espèce de coup de gueule Et alors elle demande quoi ? Un extracteur ? Une boîte d'allumettes ! Premièrement un extracteur Et deuxièmement elle demande Est-ce que les rapports s'humanisent Est-ce qu'on prenne en compte Entre autres ces problèmes à elle Mais les problèmes en général Ca s'appelle lettre ouverte d'un suicidé en sursis C'est assez rare quand même Qu'on écrive une lettre quand on veut se suicider Parce que le temps qu'elle arrive quand même Non C'est un peu fait généralement Non ça fait pas vraiment Genre je vais me suicider Quand on écrive une lettre à quelqu'un pour prévenir Non mais je crois que c'est qu'elle a peur Pour son mari en fait Mais non mais elle veut peut-être le tuer Et en écrivant une lettre Comme quand il va se suicider Ah oui ! Elle a un alibi embêtant Moi je serais votre mari Je serais inquiet à Caroline Diamant Vous voulez que je vous dise D'avoir des idées pareilles quand même Je lis trop de thrillers Elle pourrait le tuer avec le fameux gigot Quel gigot ? Ah ben c'est le plus beau crime du monde Ah oui ? C'est un crime du gigot ? C'est une femme en Amérique Je vais vous conter cette histoire C'est pas une histoire drôle C'est une histoire vraie On t'écoute Pierre Belmar C'est en Angleterre Pierre Oh mais vous allez pas vous taire non Les gondesses là Que ça veut dire ça ? D'accord ! Bon alors On trouve un homme mort Le crâne fracassé Ouais Sa femme affolée Elle dit mais j'étais dans le jardin Je vais arriver Regardez ce qui s'est passé Regardez ce qui s'est passé Quelqu'un est entré là-dessus Et la police vient Les meilleurs enquêteurs arrivent Et ils ne trouvent aucun objet contendant Capable de tuer quelqu'un Comme Enfin Pour l'avoir défoncé le crâne comme ça J'ai autant d'aller dans ma chambre ou pas ? Bon alors donc on cherche partout 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 on ne trouve rien Et deux ans plus tard en allant chez son boucher Un de les chefs de la police achète un gigot Et on lui donne un gigot congelé Et il s'aperçoit qu'un gigot congelé c'est dur comme une massue en fer Et qu'avec ça elle a tué son mari Et qu'elle a eu juste à le laisser décongeler Et personne n'a trouvé l'arme du crime pendant 5 ans Avouez que c'est drôle Et on l'applaudit très fort Merci beaucoup Pierre Belmar Tiens-toi bien Dans un instant je demanderai à Pierre Benichou de faire le télé-achat Ce sera après la pub On va se gêner en direct du festival de Cannes Sur Europe 1 Orange cinéma, séries et Europe 1 vous propose de suivre On va gêner en direct en public du 64e festival de Cannes Action Laurent Ruquier Et justement c'est une question cinéma que je vais poser à mes camarades maintenant Peut-être vous connaissez le réalisateur tchadien Mahamad Saleh Haroun Pourquoi risque-t-on d'en parler énormément pendant ce festival ? Pour une autre raison que le fait qu'il ait un film peut-être en compétition Effectivement Et parce qu'il n'avait pas le droit de tourner chez lui je crois Non C'est un film engagé ? Non, il n'a pas de film en compétition C'est une comédie romantique je crois Parce qu'il est en prison dans son pays Non Et qu'on lui rend hommage Non, 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 non Ah là, 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 Isabelle Mautreau vous êtes piégée Alors vous pouvez répéter la question ? Bien sûr, pourquoi risque-t-on pendant ce festival de parler énormément du réalisateur tchadien Mahamad Saleh Haroun ? Il va se passer quelque chose le concernant pendant le festival ? Oui, forcément, oui Oui mais genre quoi ? Qui concerne le festival en tout cas Qui concerne le festival Il a fait un documentaire sur le festival ? Du tout Du tout Il n'a pas de film en compétition mais ni hors compétition ? Ah j'ai une idée Allez-y Complètement out of the glue Est-ce qu'il ne serait pas le mari de quelqu'un qui est juré ? Du tout Il n'est pas le mari de quelqu'un qui est juré Il n'est pas le mari de quelqu'un qui est juré Philippe Gullu qui a sorti un nouvel album ? Non Le Tchad ? Non Le Tchad ? Attendez moi Qu'est-ce qu'il y a au Tchad ? Donc on a dit que ce n'était pas politique Isabelle Notreau, le public qui connaît la réponse pour certains Evidemment Ah si 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 A honte pour vous Mais oui, le public est dit Le public est dit C'est politique on va dire C'est politique Non, j'ai demandé, il a dit que non Laurent Non, ce n'est pas politique Ça n'a rien à voir avec une révolution ou quelque chose comme ça Du tout C'est pas un truc triste ? Non non plus Il y a un film qui parle de lui Il va être récompensé ? Il n'y a pas un film qui parle de lui Il va être récompensé pendant le festival Il ne va pas être récompensé pendant le festival Il est décédé Alors il n'est pas là Il se présente aux élections dans son pays Il n'a pas pu venir Pas du tout Si si, il est là Il est là, il nous écoute Peut-être Pas de plus déconner Mais enfin peut-être Parce qu'en fait il avait une chambre du maire Et lui ça ne l'intéresse pas en fait Il voulait une vue sur Cannes Ah non alors là je donne ma langue au tchad Non Isabelle, quand tu t'y mets tu t'y mets Il vient représenter une association Du tout Et j'ai honte pour vous Isabelle Montreau Mais pas l'honte pour vous Tu le sais toi, tu connais la bonne réponse Ah bah oui, oui J'ai une idée J'ai une idée Est-ce qu'il ne serait pas un président de la quinzaine de réalisateurs ? Non Des courts-métrages Il fait partie d'un jury quand même même s'il n'a pas pris C'est le président du jury d'une autre compétition ? Non, non C'est un membre du jury Hors concours Ah mais c'est un membre du jury officiel de la compétition officielle C'est un membre du jury officiel de la compétition Bonne réponse de Caroline Diamant Ah zut Ah bah oui Mais oui, bien sûr C'est la fuma Isabelle Ah oui, parce que ça c'est facile C'est facile de retenir Jude Law Oui c'est vrai De retenir Robert de Niro Evidemment C'est vrai Dans le jury à Cannes Ils sont quand même huit autres Il y a Olivia Sayas Il y a Uma Thurmane Uma Thurmane Et la productrice aussi Martina Navratulova Non, Nansunchi pardon La productrice elle s'appelle Et il y a aussi Martina Griezmann Qui est comme comédienne Alors c'est ça Comédienne Et puis il y a Uli Ula 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 Une productrice scandinave également Et il y a exactement Qui s'appelle Non, c'est une critique littéraire Qui s'appelle Lynn Hulmane Lynn Hulmane Et vous avez un réalisateur Qui s'appelle Johnny To Aussi ou Touche Ah lui il est connu Johnny To C'est pas lui qui avait fait Vengeance Et voilà Et il y a Olivia Sayas Olivia Sayas Uma Thurmane il est génial Son dernier film il est génial Ah oui ? C'est une femme couillon Uma Thurmane Uma Thurmane c'est une femme Uma Thurmane Je sais qui c'est quand même C'est une actrice Son dernier film il est génial Dans son dernier film J'ai vu la bande annonce C'est super Le film il est génial Elle n'en met pas deux sujets Elle dit le film est génial Enfin le film il est génial Bon écoute je t'emmerde Elle est bonne celle-là On arrive à Cannes Elle demande dans quelle ville on est Et après elle me reprend Parce que je dis le film il est génial Oui mais je suis peut-être con en géographie Mais je parle correctement le français Oui Mais c'est pas tout le monde Retourne au tchat Pour parler français Pardon On a en tout cas donné ainsi Toute la liste des jurés Puisque effectivement on a tendance toujours à retenir les vedettes Mais des gens un peu moins connus internationalement C'est vrai j'avoue En tout cas nationalement Internationalement ils sont peut-être plus connus Mais en tout cas chez nous en France C'est vrai qu'on connaît moins bien ce réalisateur tchadien Et c'est vrai que les jurés ils n'ont pas vraiment le droit de s'exprimer Alors au fond Ah bah ils ont un droit de réserve absolu jusqu'au dernier jour Donc les journalistes essaient toujours de leur faire dire quelque chose Surtout vers la fin C'est-à-dire qu'à un moment donné on sait à peu près qu'il va avoir la palme quand même C'est sûr que tant qu'ils n'ont pas vu de film il n'y a pas grand chose à leur soutenir Non mais ils en voient énormément Mais je veux dire au début on les laisse tranquilles Tu vois les 10 premiers jours tout va bien Même les 10 jours avant le festival ils sont super tranquilles Quand Bob aura vu le film qu'il va soutenir Et qu'il va commencer à mettre la pression pour qu'on choisisse celui-là Ouais mais moi je dis c'est Jude qui va faire la loi Comme son nom l'indique Allez on se retrouve après la pub Puisque nous sommes en direct à Cannes Toujours ici au salon Diane de l'Hôtel Majestic Évidemment les auditeurs ont possibilité de nous envoyer des mails Pendant l'émission ils réagissent à nos propos Par exemple Thomas me dit quel menteur ce Michalak cinéphile Je suis actuellement à Cannes sur la croisette pour suivre l'événement Je vous envoie ce mail depuis mon iPhone Et je suis en train de voir Michalak en train de discuter avec de ravissantes jeunes femmes depuis une demi-heure Alors que normalement il est censé trouver des vedettes sur la croisette Il est censé être en train de cavaler Ah remarquez c'est ce qu'il fait c'est un cavaleur Vendredi je prends mon maillot Ce mail est intéressant aussi Dire Laurent Tout à l'heure Caroline Diamant Says that I have ramassed his girl She was tombed au bas de son toboggan In the park monceau Ah ok It was donc the big woman blonde Signé Bob Deniro Ils sont drôles nos auditeurs En revanche Pierre ça a fâché Il y a une dizaine de mails à tous qui disent Il vaut mieux relire la nouvelle de Roald Dahl Que d'écouter la soi-disant histoire véridique de Pierre Bénichoux Sur le gigot congelé Quel culot ce Bénichoux Et pareil une autre auditrice qui nous dit Bénichoux se la raconte avec son histoire soi-disant vraie Et son morceau de bidoche Alors que c'est exactement l'histoire de la nouvelle Cujigo Signé Roald Dahl que tout le monde connaît Roald Dahl D'abord tout le monde ne la connaît pas Et ensuite c'est à partir de ce fait divers authentique Qu'il a écrit cette nouvelle médiocre C'est sûr qu'il allait répondre ça Cette nouvelle médiocre Roald Dahl tu rigoles C'est l'auteur de Charlie et la chocolaterie par exemple Comment il s'appelle ? Roald Dahl Ah c'est le frère de Trude Oh Pierre Mais non Oh non alors Pierre quand tu descends tu descends très bas D'ailleurs il va être logé au sous-sol à partir de maintenant Je vais vous donner le nom d'un Suisse Yves Rossi Yves Rossi est Suisse Et je vous demande quel est son surnom Comment surnomme-t-on Yves Rossi le Suisse ? L'iconnais de Suisse Little Tinou ? Non Yves Rossi est Suisse On en parle Mais on le connaît C'est sûr que nous on connaît Comment on peut trouver son surnom ? Parce qu'on en parle dans la presse Parce qu'il était en photo dans les journaux aujourd'hui C'est le spécialiste du coucou ? C'est-à-dire ? C'est le spécialiste il fait passer à la main Et du couteau Et du gruyère aussi Un coucou je te vois Un coucou je te vois pas Non écoutez Pierre Est-ce qu'il est sur la croisette ? Non 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 Rien à voir avec Carlin Non là il est encore Allez je vais vous aider Il est encore en Arizona En Arizona aux Etats-Unis Ah bah fastoche Allo Jérémy ? Ouais ? Ah vous êtes à côté de quelqu'un ? Vous nous interrompez quand vous voulez ? Non pas du tout Je pense que c'est juste l'homme volant Qui a survolé le Grand Canyon Oui mais la question c'est quel est son surnom ? Et bah l'homme volant Non L'homme volant Le flying man quoi genre Non Le suisse qui vole Non Le... Le... La mouche Non mais Dis-toi Et tu ferais mieux Tu ferais mieux de parler à des célébrités Au lieu de nous emmerder Non mais attendez Moi je rentre à Paris ce soir C'est la lousse Y'a personne Y'a plus longtemps C'est mon jeu Alors attendez Je vais peut-être Et alors ça ça serait un scoop Je vous le dis Bon y'a eu Lady Gaga Qui est passé pas loin Machin M'en s'en fout Je vais peut-être Avoir Philippe Vendel Non Non Oui oui On a dit des vedettes C'est quoi Y'a une réunion de nain ? C'est le club On se réunit chaque année Pendant le festival Je cherche putain Mais je veux pas dire Mais Paul Vermus Il a des résultats au moins Quand il part en enquête Comme ça Oui oui bien sûr Sinon je peux faire comme Vermus Je vous trouve un imitateur Un mec qui fait 2-3 accents Et ça va le faire Écoutez vous débrouillez Mais vous ne nous interrompez pas Pour n'importe quoi Ce qu'on veut c'est des vedettes Bonne réponse de Michel Ack A tout à l'heure Non 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 Je demande le surnom d'ivre aussi Maintenant c'est vrai que vous savez Que c'est l'homme volant Qui a traversé Qui a survolé le grand camion Ah mais il faut qu'on Batman Non pas Batman Superman Non Superman Non Spider-Man Non C'est en français Réfléchissez un peu Ça finit par Man Oui ça finit par Man Et ben Goldman Non Votourman Votourman Suisseman Suisseman On les a tous faits Flyingman Ironman Non 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 Le surfeur Windman Non 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 C'est un héros de bande dessinée Il a 51 ans Il s'est élancé depuis Fuséman Non il s'est lancé depuis un hélicoptère A 2400 mètres d'altitude Avant d'actionner 2400 mètres Man Non Avant d'actionner les 4 petits réacteurs Accrochés à son aile en carbone Il a quand même des réacteurs Et donc c'est monsieur Zimmerman Non Avionman Jusque là il avait fait que Il a traversé du lac Léman Et de la Manche aussi Réactionman Non Est-ce que c'est un Mais vous êtes tout prêt Pierre Avec Réactionman Actionman Non non Réaction Réaction Qu'est-ce qu'il y a devant Réaction ? Moteurman Action Action réaction Tréman Qu'est-ce qu'il y a devant Réaction ? Soyez gentil Vous ne trouverez pas Laissez-moi réfléchir Et bien action Réaction Oui action Actionman Non 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 Moteur et réaction Attendez Réaction Qu'est-ce qu'il y a devant Réaction ? C'est un fou volant Alors il n'a pas fait de looping D'habitude il fait des looping Mais là c'était un peu trop dangereux Au-dessus du Grand Canyon Moteur Non 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 Loopingman C'était son premier vol aux Etats-Unis Et j'allais dire son surnom L'homme volant Qui s'appelle Travellingman Non 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 Pas Travellingman Travelloman A prévu bientôt de voler Au-dessus du Mont Fuji Au Japon Ou même de traverser le détroit de Gibraltar Ou peut-être de voler aux côtés d'un jet Boeingman Et là je vous ai donné la réponse Jetman 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 Bonne réponse de Titoff et Caroline Diamant Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse ? Jetman Bah oui jetman Je vous dis ça Va avec réaction Est-ce qu'on ne dit pas un jet à réaction ? Hein quand même ? Non C'est vrai Moi je ne parle pas souvent Je ne dis pas souvent ces mots-là dans ma bouche Un jet à réaction On dit un jet 27 avec de la glace plutôt Je dis souvent j'ai pris mon jet privé Mais je ne dis pas j'ai pris mon jet à réaction J'habite un jet pierre de chez lui Ouais Pierre, 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 Pierre Quand vous ne savez pas, dites rien C'est moi qui ai dit réaction quand même Ah c'est vrai Il a dit mais ce n'était pas la bonne réponse Mais tu as dit réaction Je n'ai pas le numéro gagnant Mais j'ai le rapprochant quand même D'accord D'accord Mais enfin bon J'aurais préféré que ça vienne un peu plus vite C'est quand même un exploit formidable Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé au Grand Canyon C'est vaste Vous y êtes allé ? Oui j'ai vu C'est pour ça que ça s'appelle le Grand Canyon Comment ça désert ? J'ai vu du hublot Le Grand Canyon J'ai pu découvrir en partant de Chicago Pour aller à Los Angeles On se survole tout le dessus du Grand Canyon Et c'est vrai que c'est féerique Ah attendez On est interrompus par Jujou Jujou J'ai une énorme vedette Ah allez-y J'ai une vedette mais un truc de dingue Allez-y Aussi connu au Maroc qu'en France Allez-y Moustapha est l'attractif mesdames et messieurs Ah ! Oh les gens Moustapha Allô ? Tu retrouverais où tu sois Laurent Ah ! C'est bien lui Je le reconnais Bon bah je compte comme une vedette Moustapha Ah oui bah oui Comme une méga Ouais parce qu'en plus il va passer à Los Angeles Dans la boîte The Factory cet été Ah Si t'as des doutes Tape mon nom sur Google Mon pote Ah ouais non mais voilà Ça fait Ça fait une vedette Trouvée par Jérémy Michalak Bon enfin c'est un peu facile quand même Oui parce que c'est une vedette Qu'il connaît bien Il aurait pu au moins nous trouver Nico Si c'était un cran au-dessus Non j'ai désolé C'est pas facile Parce qu'au bord des piscines d'hôtel C'est pas gagné Qu'il laisse passer Moustapha Tu veux Donc le trouvé ici C'est quand même J'ai Karine Ferry avec moi Karine Ferry Ouais 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 Encore mieux Karine Ferry Allo ? Oui allo Bonjour Karine Bonjour Laurent ça va ? Ouais très bien Deux vedettes C'est dur Non une et demie Une et demie Deux vedettes Deux vedettes Moustapha et Karine C'est gentil quand même Vous avez Je sais pas trop Qu'est-ce que je dois faire Je sais pas si j'y vais ou pas C'est tout énergie en fait Qu'est-ce qu'il y a là-bas Voilà exactement Il manque le grec Mais il arrive Il est bientôt là Nikos Voilà Bah vous l'embrasserez Vous l'embrasserez Ouais ouais nous aussi Foutez joujou dans la piscine C'est un incapable Il est 17h sur Eurocrin On va se gêner sur Europe 1 La palme d'or est attribuée Monsieur le palme d'or Que ce soit Le palme d'or En direct du festival de Cannes Effectivement Toujours en direct Et en public Du majestique barrière de Cannes On va se gêner C'est jusqu'à 18h Avec le maître de cérémonie Des après-midi d'Europe 1 Laurent Ruquier Et aussi Caroline Diamant Isabelle Mautreau Pierre Bénichoux Stevie Boulet Titoff Et Jérémy Michalak Quelque part Donc en train Désespérément De chercher Des vedettes Des stars Qui en fait Sont calfotrées Dans leur chambre Evidemment C'est ça le souci Ou alors Il boit un coup A une terrasse Pour l'instant Il a deux points Quand même Il a trouvé Moustapha Et Atrassi Et Karine Ferry Bon c'est pas Les plus grandes stars De la croisette On est d'accord On souhaite pour le festival Avec tout le respect Pour Moustapha Mais c'est un début Stevie faudra faire mieux Demain Et Titoff vendredi Attention C'est votre challenge Justement Un autre challenge Maintenant Mais avec deux auditeurs Qui s'affrontent Géraldine et Guillaume Bonjour Bonjour Géraldine est à Concarneau Et Guillaume à Avignon Quel métier faites-vous Géraldine ? Alors je suis prof Prof de quoi ? D'histoire géo D'histoire géo Pourquoi vous vous marrez Géraldine ? Parce qu'elle est contente Parce que je trouve Qu'il y a tout le temps Plein de profs Qui passent à votre émission Parce qu'il corrige les copies En nous écoutant J'imagine Exactement Exactement Et vous Guillaume à Avignon ? Je suis étudiant en droit Et vous c'est en révisant Donc que vous nous écoutez ? Oui voilà En tout cas L'un et l'autre Vous avez envie de partir Un petit week-end Où ça ? Je vais vous le dire A Marseillan-Plage C'est une résidence Du groupe Garigaé Qui vous attend dans l'Hérault A l'entrée du petit port de pêche De Marseillan A deux pas du bassin de Thau Le groupe Garigaé a érigé Sur d'anciens chais Une résidence hôtelière Ultra confortable D'anciens quoi ? Chais 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 C-H-A-I-S Chais Absolument Mon motu Chais Guevara 11 appartements uniques Avec vue imprenable et spectaculaire Un de ces appartements Sera pour vous Le temps d'un week-end Balcon privatif Ou terrasse Balade en bateau Sur l'étang de Thau Massage Tout ça vous sera offert Ainsi qu'un plateau de fruits de mer Sur le petit port Que du bonheur C'est pas mal Géraldine, Guillaume Vous êtes prêt ? Oui Sur le site internet www.connectikids.com On peut trouver un nouveau genre de calendrier Quel nouveau genre de calendrier Peut-on acheter sur ce site internet ? Les prêtres nus ? Pardon ? Les prêtres nus ? Des prêtres nus sur Connectikids ? Mais on n'a pas le droit de l'utiliser C'est pas pour l'exposer Non, les vacances scolaires uniquement Le calendrier des vacances scolaires ? Non C'est nouveau ? C'est nouveau Oui, franchement Je n'avais jamais entendu parler de ça Le calendrier des Lolitas ? Non Ça s'adresse vraiment aux enfants ? Ou plutôt aux parents des enfants ? Ça s'adresse aux enfants C'est un calendrier C'est le calendrier des enfants et des parents séparés ? Le calendrier malin Le calendrier malin Attendez, attendez Guillaume, vous avez donné la bonne réponse en premier Mais il faut être bien précis dans votre réponse Le calendrier malin des enfants et des parents séparés ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, je suis obligé de vous dire non C'est des filles et des garçons Mais non Pour filles et des garçons ? Le calendrier malin pour filles et garçons ? Mais non Ça doit leur permettre de gérer les gardes alternés dans un couple Mais oui, mais il faut donner la réponse C'est le calendrier malin des filles et garçons ? Non Ça n'a rien à voir Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? De papa et de maman ? Non, attendez, laissez les répondre Guillaume, vous êtes le premier à avoir quasiment dit la réponse Mais ce n'est pas la réponse Il faut me la donner la vraie bonne réponse C'est le calendrier qui s'adresse à qui ? Aux parents et aux enfants séparés Non Enfin Désolé, alors il faut y aller Caroline, allez-y Bah non, je ne sais pas si c'est ce que je dis C'est le calendrier des enfants pour savoir quel week-end ils vont chez leur père Ou quel week-end ils restent chez l'armée Donc quels enfants ? Le plan des enfants divorcés Les enfants de parents divorcés C'est ça la réponse Bonne réponse collective Eh oui Pardon C'est Paris Ah non, non, pardon Vous ne pouvez pas, vous êtes d'une très mauvaise foi Vous m'avez dit Le calendrier pour enfants séparés des parents Ce n'est pas ça C'est le calendrier pour enfants de parents séparés C'est-à-dire qu'ils ont un des deux parents avec eux quand ils ont ce calendrier Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous m'avez dit Et j'ai essayé de vous le faire dire Mais ce n'est pas force vraiment d'avoir essayé Trois, quatre fois Je vous ai dit Non, ce n'est pas ça la réponse La réponse c'est le calendrier des enfants dont les parents sont séparés Mais pas des enfants qui sont séparés de leurs parents Vous comprenez ? Oui, oui Eh oui Je suis désolé Au départ, moi j'ai l'impression qu'il disait des parents séparés Quoi ? J'ai l'impression qu'il a dit des parents séparés Mais bon, après c'est tant pis pour lui Il n'a pas gagné Voilà, enfin c'est dommage Parce que c'est super marseillant Mais oui, c'est dommage En plus c'est mon anniversaire aujourd'hui Je sais bien, je sais bien Mais écoutez, c'est clair quand même C'est clair comme de l'eau de roche Ou vous lisez la presse Et vous avez la bonne réponse qui vient directement Tant mieux Ou vous lisez internet Ce n'est pas interdit On vous laisse faire Mais il faut au moins comprendre Ce qu'on lit sur le site internet Quand on joue Autrement je ne peux pas vous Ça devient trop facile Je ne peux pas vous accorder la bonne réponse C'est trop facile d'être si méchant Avec un enfant de divorcée Non mais moi ça me fait à peine Parce que mes parents Ils ont divorcé l'année dernière Et en plus le nom exact C'est ça que j'attendais C'est le calendrier Pour les enfants de divorcés Voilà ce qu'il fallait dire Ce que j'attendais Et franchement j'ai tout fait Pour que vous me le disiez Mais aucun ne me l'a vraiment dit J'en suis malheureux Mais c'est comme ça Je ne peux pas Je ne peux pas Géraldine et Guillaume Jamais on avait eu ce genre de calendrier Non c'est une idée géniale Ben oui ça doit être très pratique Et effectivement Géraldine Elle devait être sur l'article À un moment donné elle m'a dit C'est pour les filles et pour les garçons Parce qu'effectivement Ce qui se passe C'est qu'il y a une version garçon Une version fille Et une version garçon Où effectivement on peut Selon qu'on est une fille Selon qu'on est un garçon Choisir sa couleur Pour désigner Attends ne me dis rien Je parie que pour les filles c'est rose J'en sais rien Mais pour désigner effectivement Les semaines On met des petits autocollants Pour désigner les semaines Où on est avec son papa Les semaines où on est avec sa maman C'est le premier Il n'y a pas de semaine Où on peut être tout seul C'est tellement sympa Que ça me donne envie de divorcer Le calendrier Pour les enfants de divorcer Désolé c'est perdu Mais on vous embrasse Et on vous applaudit quand même Géraldine et Guillaume On va gêner ce poursuit sur Europe 1 Avec Orange Cinéma Série Et je vous rappelle Que vous pouvez également Suivre l'émission En direct sur le site Europe1.fr A vous Laurent Et surtout à vous Jérémy Il paraît que ça y est Vous avez une troisième star A côté de vous Bah là c'est même plus une star C'est une énorme vedette C'est quand même le président du jury J'ai réussi à choper pour vous Non Choper à choper Sur la croisette Bah on est à Cannes On est à Cannes Donc des célébrités On envoie un paquet Mais là c'est quand même Le top du top C'est le haut du panier Puisque je suis avec Robert De Niro Nice to meet you How are you Robert De Niro ? Moi je suis Robert De Niro Attendez on va vérifier Robert De Niro Est-ce que vous vous souvenez D'une dame au Parc Monceau ? Vous êtes un escroc Joujou Très 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 bien Oui il se souvient bien Je vous jure c'est le vrai Robert De Niro Bah oui bien sûr Il a la même voix Pour l'instant votre score est de 2 seulement Avec Mustapha et Karine Ferry Ah non ouais tu parles Prenez le en photo et ramenez nous la photo Il vous reste 10 minutes pour trouver Une troisième vedette Non mais je n'en vais pas en chasse Je vais peut-être trouver Sharon Stone J'ai trouvé quelque chose Qui ressemblait à Sharon Stone Rentre c'est moi Qui lui ressemble le plus ici Ouais ouais c'est bien dit Attention une question Qui concerne une page Que vous avez peut-être vue Dans la presse aujourd'hui On nous donne sur toute une page 40 bonnes raisons Pour faire quelque chose Et parmi ces 40 bonnes raisons Il y a parce que c'est toujours bien De savoir que la capitale De l'Albanie est Tirana Ou parce que ça fait au moins Un truc en commun avec mon fils Parce qu'on ne peut pas S'enfermer aux toilettes Avec la télé Voilà 3 raisons Parmi les 50 que j'ai données 3 raisons parmi 50 Pour quoi ? Pour avoir un iPhone ? Non Non pour pas se faire chier aux toilettes ? Non Parce que c'est Ça se fait embêtant Pour passer son temps ? Non Parce que c'est toujours bien De savoir que la capitale De l'Albanie est Tirana Parce que ça fait au moins Un truc en commun avec mon fils Parce que je le garde Pour allumer le barbecue 3 des 50 raisons Je ne vais pas vous donner les 50 C'est être abonné à un journal ? Pas être abonné Mais acheter Acheter un journal ? C'est un magazine Plus grand journal Même plié Le Monde ? L'Équipe ! L'Équipe ! Bonne réponse De Caroline Diamant On est contente L'Équipe c'est plus grand que le Monde ? C'est une nouvelle publicité Que je trouvais plutôt amusante Qu'on peut trouver Aujourd'hui dans le Parisien Pourquoi acheter l'Équipe ? Alors ils disent par exemple Parce que la page des sports Fait 18 pages C'est rigolo Ouais Parce que c'est le plus grand journal Même plié Pour enfin pouvoir acheter Quelque chose avec 1 euro Parce que je préfère lire Les footballeurs Plutôt que les entendre Ah ça c'est très bon C'est plutôt rigolo Parce que ça fait au moins Un point commun avec mon fils Parce que c'est toujours bien De savoir que la capitale De l'Albanie est Tirana Je ne vais pas vous donner Les 50 bonnes raisons D'acheter l'Équipe Mais je trouve que c'est une publicité Très réussie Plutôt originale Et très réussie Je vous emmène maintenant A Cuba Où peut-être Vous connaissez La fille du président Raoul Castro Elle s'appelle Mariella Castro Et elle avait réuni 5000 personnes Pour un grand gala Il y a quelques jours Mariella Castro Mais un gala Contre quoi ? Ah non non Je me suis trompée Contre quelque chose Un gala Contre quelque chose Contre l'embargo américain Sir Cuba ? Non Contre une maladie ? Non Contre un fléau ? Enfin certains pourraient Considérer ça comme une maladie Mais enfin Le communisme ? Non L'homosexualité ? L'homosexualité Un gala contre ? Contre l'homosexualité ? Oh non Contre l'homophobie ? Contre l'homophobie Bonne réponse de Stevie Et c'est là où évidemment C'est là où évidemment C'est plus original Parce qu'à Cuba C'est quand même très nouveau Ce genre de choses C'est la fille elle-même Du président cubain Qui a eu cette initiative D'organiser un grand gala Contre l'homophobie Animer ce grand gala Par deux travestis Cubains Et on rappelle par exemple Dans le journal l'Humanité Aujourd'hui Que longtemps L'homosexualité Était réprimée à Cuba Et c'est vraiment alors Pourtant c'est l'extrême gauche C'est vraiment signe De nouveauté L'évolution Mais par contre Mes travestis Ça ne veut pas dire Qu'ils sont homosexuels Non Je vois moi Pierre par exemple Souvent il s'habille en femme Et il a Oh bah voilà le boulot Il y a des pompes à sa taille C'est pas le seul progrès Réalisé à Cuba En ce moment Puisqu'on nous a annoncé Aussi cette semaine Le seul quoi ? Attendez j'ai pas entendu Progrès Ah c'est un progrès Bah oui Moi je dis plutôt Que tout fout le camp Pour un fout le camp aussi Ce sont les Cubains Qui voudront faire du tourisme Puisque ça aussi C'est nouveau Le gouvernement cubain A autorisé Les voyages de tourisme A l'étranger Pour tous les Cubains Pour la première fois Depuis 50 ans Selon un plan de réforme Publié par les autorités C'est cool ça Parce qu'il paraît Que sont très beaux les Cubains Ah oui Bah oui moi je suis jamais allé A Cuba encore mais Bah vas-y Je vous confirme Que les Cubains et les Cubaines Sont très très jolies Mais ils vont jamais revenir S'ils sortent de Cuba Bah tu m'étonnes Non pas sûr C'est pas sûr Cuba c'est pas ce qu'on m'en croit Bah surtout si ça change Et si le pays Est en train de s'ouvrir Justement Parce que c'est quand même Un joli pays Si la politique change Et que les gens ont un peu plus de liberté Il n'y a pas de raison Qu'ils n'y retournent pas C'est vrai C'est vrai Je suis mauvaise Stevie Il avait préparé Il était tout content C'est un peu Parce qu'il avait 50% de bon Puisqu'il a dit Kate Il avait bon pour Kate Ils sont sur une petite île privée L'île des Roches Aux Seychelles Il parait que c'est plus cher J'y suis allé Ah non c'est pas vrai 4500 euros par jour Non 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 4500 euros On n'est plus en francs d'abord Pierre 4500 euros par jour Pas par jour par nuit Mais ils n'ont pas vu sur la mer Monsieur Riquier C'est des Roches Island ? Des Roches Island Je connais Mais c'était pas les mêmes tarifs Moi quand j'y suis allé Vous y êtes allé à quelle occasion ? J'étais à l'occasion de vacances Tout simplement Avec qui ? Avec ma femme Qui n'était pas encore ma femme Ah bah vous voyez Eux pareil Ils y étaient déjà allés Pour se réconcilier C'est à l'époque Ils s'étaient séparés C'est là-bas Qu'ils se sont réconciliés Tous les deux Et c'est incroyable Parce que Ça fait vraiment l'île C'est comme dans Lost Il n'y a vraiment rien Il y a un hôtel Il faut être très amoureux Aux Seychelles C'est soit t'emmènes des cartes Ou un jeu de société Ou un bon partenaire Parce que t'as pas internet Ou une bonne partenaire Oui Globalement L'homme remporte sur la femme Je parle dans la globalité Oui dans la globalité Chez vous Ah vraiment alors Je suis obligé de tout surveiller Dans cette émission Non mais ou alors Tu pars tout seul Et tu te Ah non au Seychelles Franchement Partir tout seul au Seychelles C'est une connerie Ça je vous le dis Bah si elle est son Prozac Ma chérie Bah voilà Son Prozac On peut aller partout Tous les deux Ah non non mais c'est J'ai passé très bonnes vacances C'est vrai ? Oui oui Il y a une araignée énorme Qui est montée sur ma jambe J'ai failli me noyer Et puis après on était à 7 dans un avion Pour 4 personnes Très bon souvenir Ils sont comment les gens en Seychelles ? Ils ressemblent à quoi ? Malgache un peu ? Ouais ouais Un peu malgache Mais tu sais Bon un peu malgache Ça veut dire quoi malgache un peu ? Ah oui C'est vrai ? Ou t'es malgache Ou t'es malgache Mais non mais ils peuvent avoir La morphologie de quelqu'un Qui habite à Madagascar Ah oui mais ils ont peut-être aussi La double nationalité C'est pas une morphologie ? Moi ceux que j'ai vu Ceux que j'ai croisé Ils avaient deux jambes Deux bras Une tête De toute façon je vais vous dire Dans un hôtel au Seychelles Vous avez du personnel Qui vient de tous les pays Puisque l'île en soi Est un hôtel Vous voyez pas vraiment Les habitants des Seychelles Pour aller voir les habitants des Seychelles Il faut aller sur C'est à Maé je crois Qui est l'île L'île principale Là où on atterrit Mais quand on va dans Des petites îles Comme celles où sont William et Kate On voit personne De la population Puisqu'on ne voit que Le personnel de l'hôtel Qui souvent est international Surtout que Maé C'était à nous avant Je précise bien Que c'était pas du tout Les mêmes Ça devait pas être des mêmes chambres C'était pas du tout Les mêmes tarifs Et même j'ai un souvenir Parce qu'en arrivant J'avais un peu gueulé Parce que j'avais pas la vue Sur la mer Alors qu'on était sur une île Là c'est plus embêtant Evidemment On se retrouve dans un instant Avec l'invité d'honneur On va se gêner sur Europe 1 En direct du Festival de Cannes Laurent Ruquier Europe 1 On va se gêner Mais qui se cache aujourd'hui Dans la loge d'honneur Qui est notre invité d'honneur ? Le premier ici à Cannes Sur la Croisette A l'occasion de ce festival 64ème édition du Festival de Cannes Non ce n'est pas Jérémy Michalak Qui revient parmi nous Après avoir quasi échoué Parce que c'est quand même Et Robert De Niro les amis Non 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 C'était pas le vrai En revanche Moustapha et Karine Ferry Ça c'est sûr c'était les vrais Ça fait au moins deux En revanche j'ai pris Quelques numéros de téléphone Titoff pour ce soir Mais en revanche Je tiens à vous dire Que notre invité Lui est en chair et en eau Sa canne Cachée là Dans une loge Tout près de nous Tout près du salon Diane Dans cet hôtel majestique A vous de lui poser des questions Il vous répondra par oui Ou par non Pierre Bénichoux A dû s'endormir Avec le doudou Que Sandrine L'auditrice Lui a promis tout à l'heure Parce qu'elle lui a apporté Elle est partie de chez elle Elle lui a apporté Son joli doudou A Pierre Merci Sandrine Il est beau le doudou Pierre Il est magnifique Il a une cigarette en plus Au bec et tout Oui c'est un petit air de sang C'est un nounours Avec une cigarette au bec Il est très mignon Il est joli 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 Mais ça y est Je crois que notre invité Est installé dans la loge Bonsoir invité Bonsoir Bonsoir La voix est déformée Je vous laisse à mes camarades Répondez-leur uniquement Par oui ou par non C'est parti Est-ce qu'il y a pas mal d'années Vous étiez au Parc Monceau A Paris Oui Oui Ah Ok Bob Est-ce que vos amis Vous appellent Bob Non Moi je le connais Est-ce que vous venez souvent Au Festival de Cannes Ou est-ce que c'est votre premier Il est malin Vous venez souvent Oui Vous êtes pas Gérard Depardieu En tout cas je le sais Puisque Gérard Depardieu Travail Il est en train de répéter Le scénario que j'ai écrit Et qu'il va interpréter Au mois d'août C'est bien la modestie Non mais qu'il a écrit Un film d'Otoniente Qui s'appelle Turf Mais pourquoi vous nous dites ça Là maintenant Parce que je viens de recevoir Un coup de téléphone D'Otoniente Surtout On voit le scud On voit le scud Le bachin Comment il s'appelle Depardieu Va tourner Va jouer dans notre film Il vient de signer aujourd'hui Voilà Ok super Est-ce que vous êtes blonde C'est intéressant Pour notre invité Pierre C'est sympa Elle est ravie de le savoir Ah peut-être que ça l'emmerde Alors les fondamentaux invités d'honneur Vous êtes un homme ? Oui On avance Alors chambre 307 À l'hôtel Vous ne serez pas déçu Alors je suis chambre 307 Alors quand vous avez dit Est-ce que vous dormez sur Cannes ? Oui Vous avez dit à Pierre tout à l'heure Que ce n'était pas votre premier festival Est-ce que vous venez en fait tous les ans ? Non Ah Est-ce que vous êtes venue parce que je suis là ? Oui Vous avez de l'humour Soit il a de l'humour Soit il a vraiment la dalle Mais il y a un truc C'est Gilbert Montagné On comprend mieux là Donc évidemment vous êtes venue Vous sortez de l'eau Où c'est Gilbert Montagné ? Non mais Où c'est même du trou Peut-être qu'il n'a pas grand chose à faire l'après-midi Donc évidemment vous êtes venue défendre un film Non Vous êtes venue défendre votre vertu ? L'inquième Est-ce que vous avez joué dans un film cette année ? Non Et vous avez joué Pardon vous avez joué dans un film une fois dans votre vie quand même ? Non Mais alors est-ce que vous allez quand même monter les marches dans quelque chose d'un peu officiel ? Non Non C'est dommage Il n'est pas à Cannes pour monter les marches C'est quoi ? C'est un assistant de l'émission ? Non Vous n'avez rien à voir avec le cinéma ? Non Peut-être qu'il fait des travaux Il y a des... Non mais c'est quand même intéressant Vous travaillez chez Bouygues ? Quelqu'un qui n'a jamais rien à faire avec le cinéma Et qui est à Cannes presque tous les ans C'est vraiment intéressant Il n'a pas dit presque tous les ans Il a dit que ce n'était pas sa première fois à Cannes Mais il est venu déjà effectivement Alors dans votre carrière avez-vous déjà présenté une émission de télé ? Non Non Est-ce que vous vendez des bijoux ? Pourquoi vendre-vous des bijoux ? Bah c'est pas ça pour être Harry Winston Vous savez il prête des bijoux aux stars Est-ce que vous êtes là quand même à l'occasion du festival ? Oui Sinon c'est pas de chance Il se passe des tas de choses dans ce festival Il y a un marché du film Est-ce que vous êtes grand ? Non Non Est-ce que vous êtes réalisateur ? Non Est-ce que vous allez forcément rencontrer des stars pendant ce festival ? Bah il vient déjà Je ne cherchais pas il n'y en a pas J'ai fait le tour il n'y a personne Non mais est-ce que vous avez à voir avec les acteurs ? Vous leur proposez un service ? Non Est-ce que vous avez vu que ça fait bien trois minutes que je ne vous ai pas posé une question ? Je n'ai aucune idée Est-ce que vous faites un métier qui a à voir avec la nourriture, la gastronomie ? Non Non Est-ce que vous exercez une profession artistique ? Éventuellement Est-ce que vous avez dû arriver ? On va dire que ce n'était pas son activité principale Est-ce que vous êtes un ambianceur ? Non Est-ce que vous êtes sportif ? Oui Est-ce que c'est votre profession qui est liée au sport ? Oui Ok chambre 307 Vous allez vous jouer en équipe ? Je veux dire non mais Vous préparez une belle soirée là ? En équipe dans la chambre de carreau ça fait quelque chose Le sport que vous pratiquez se pratique en équipe ou en individuel ? En équipe Vous êtes musclé ? A ton avis C'est Stevie Boulet qui vous pose la question Bah oui enfin Bah oui C'est mieux Est-ce que vous vous servez de vos mains pour le sport que vous faites ? Bah oui pour un... Les mains et les pieds Les mains et les pieds Vous êtes rugbyman ? Oui Oh chambre 307 Je pense que Stevie n'est pas d'accord Vous êtes rugbyman Est-ce que vous avez été sélectionné pour la prochaine coupe du monde ? Non Parce que j'ai... Désolé Est-ce que vous avez des longs cheveux ? Un petit indice bah ouais Vous avez des longs cheveux ? Non Ah Ah ok Vous pensiez à Sébastien Chabal ? Bah oui parce que c'est le seul nom que je connais Ce n'est pas Chabal Tout à l'heure vous aurez des indices Ce sera après la pub Bon autant dire on a avancé à pas de géant Même si dans un premier temps on ramait sec Il faut quand même expliquer que nos camarades Ont maintenant deviné qu'il s'agissait d'un sportif Et plus particulièrement même d'un rugbyman Alors Alors est-ce que j'ai pu vous voir nu dans un calendrier ? Non Oui C'est cool Donnez juste le numéro de la page il va vous reconnaître Quel mois ? Et juste une autre question Est-ce que vous êtes dans les bonus DVD ? Oh putain Du DVD qui sortait avec le calendrier ? Ou on vous voit jouer au rugby tout nu ? Jouer 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 On crie Bon il n'a pas fait que ça de jouer au rugby Oui mais en tout cas Stevie on a vu qu'il avait fait que ça lui Alors c'est intéressant parce que j'ai des tas de noms qui me sont proposés sur des petits bouts de papier par mes camarades Et pour l'instant effectivement on a un terrain spécialiste Le seul qui a vraiment le nom de notre rugbyman C'est Stevie Qui ne dit rien Qui ne dit rien pour l'instant Non mais j'ai vu j'ai tout nu Puisque les autres Allez-y vous avez proposé qui ? Caroline Diamant vous avez proposé ? Frédéric Michalak Êtes-vous Frédéric Michalak ? Non Non Pas assez connu Pas assez connu Ah si Bon alors moi êtes-vous aussi sculpteur ? Attends Non Il croyait que c'était Stevie en tout cas m'a donné le nom de notre invité Vité d'honneur Bravo Stevie Qu'est-ce que ça fait pas un calendrier quand même ? Non c'est pas le calendrier parce qu'il me semble qu'en plus on a fait une émission On devait se grimer ensemble Ah c'est vrai Edith Est-ce que vous avez déjà joué en équipe de France ? Oui ça c'est des bonnes questions parce que ça fait avancer Oui Et d'ailleurs Caroline a un nom à proposer allez-y Caroline Est-ce que vous êtes Fabien Galtier ? Non Et les deux je les ai jamais vus autant connaître des sportifs Mais non Si on a reçu le tennis man C'est ça je suis impressionnée Des impaleurs des petits bas à rugby Là ils sont calés Merci Max d'avoir démocratisé le rugby Ah non moi c'est pas pour ça C'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs de rugby qui jouent au poker Ah c'est vrai ? Jouez-vous au poker Oui Ah bah est-ce que vous êtes encore en activité Ou est-ce que vous êtes un joueur de rugby à la retraite ? À la retraite Ah Et oui Stevie Je dis ah mais moi j'en connais pas plus Oui Ah bah c'est encore un beau morceau Enfin un beau Un bel homme Enfin je veux dire Retraite Retraite sportive c'est tôt Non mais les retraites sportives ils sont très jeunes Donc ils sont encore très beaux Pierre Benichoux Vous ne connaissez rien au rugby pour ne pas poser de questions Oh si mais On a affaire à un rugbyman Qui a été sélectionné en équipe de France Qui a pris sa retraite effectivement Même s'il est resté dans le milieu du rugby Mais alors oui justement Est-ce que vous êtes entraîneur ? Non Est-ce que vous êtes Est-ce que vous avez déjà fait une publicité ? Est-ce que vous aimez les grosses blondes ? Chambre 360 Donc vous n'êtes pas entraîneur Mais donc vous êtes Chaleur Vous êtes toujours proche de l'équipe de France ou pas ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Êtes-vous toujours proche de l'équipe de France ? Non mais réfléchis Est-ce qu'il y a une marque de... Attendez laissez lui répondre Est-ce que vous êtes toujours proche de l'équipe de France ? Non Non Est-ce que vous avez laissé votre nom à une marque de vêtements ? Non Tu penses à quoi ? À Serge Blanco ? Serge Blanco Mais il n'y avait pas encore l'époque des calendriers C'était pas encore l'époque des calendriers Ce n'est pas Serge Blanco Stevie est le seul pour l'instant à avoir identifié notre invité Est-ce que dans la pub vous êtes dans une voiture qui tourne très vite ? Non Bon je vais aider les autres Stevie je suis obligé Un indice Un indice Moi je le qualifierais de ténébreux Ténébreux Ah est-ce que vous êtes blond nordique ? Non mais écoutez bien Là vraiment je vous donne la réponse quasiment Mais il faut quand même qu'on fasse venir notre invité ici même Et puis qu'on parle avec lui Je vous donne un indice très 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 facile Là vraiment si vous ne trouvez pas avec ça Ça peut vous permettre de trouver le club Oui Stade français Vous êtes le président du Stade français Mais non c'est pas le président du Stade français On vous a dit qu'il était rugbyman Pierre Bah l'autre aussi Max Gazzini Ah oui c'est parce qu'ils ont des maillots roses c'est ça ? Ah oui d'accord Mais voilà Ok alors il joue pour le Stade français Il a joué Il a joué donc Ok donc vous avez joué pour le Stade français ? Oui Ok alors vous êtes combien par équipe ? 11 ? Alors alors attends est-ce que vous avez pas ? 15 enfin voyons Ah bah oui c'est vrai Le 15 de France Il faut donner son nom Alors vraiment là Stevie attendez deux secondes Je vais tenter ce dernier indice là Vraiment si vous n'avez pas le nom avec ça alors C'est Jean Gabin ? C'est Jean Gabin ? Dans le Saint-Jean-Hiver Mais non pas dans le Saint-Jean-Hiver Alors Stevie donnez le nom de notre invité Dominici C'est Christophe Dominici évidemment Et là on vient d'entendre Jean Gabin dans l'affaire Dominici Christophe Dominici va nous rejoindre Ils sont nuls hein Avec Orange Cinéma serré on retrouve On va gêner toujours en direct du Festival de Calais en public Avec l'invité qui a été découvert Il s'agit de Christophe Dominici Laurent Christophe Dominici en direct ici à Cannes Et notre ami rugbyman est à Cannes tout simplement Parce que Cannes c'est aussi la fête Et justement il nous apporte une boisson festive Une nouvelle boisson Vous êtes en quelque sorte ambassadeur Non pas ambassadeur, créateur Créateur ! De l'idée au concept, à l'innovation Alors les bouteilles sont très très jolies C'est très légèrement alcoolisé Puisque l'alcool c'est toujours avec modération Exactement A priori Voilà à priori Non c'est un nouveau concept Le cœur est du vin Et c'est les fruits, l'arôme naturel Les extraits végétaux Qui ont réinterprété le vin C'est une gazification par gaz carbonaté Donc ça donne pas mauvaise haleine Et c'est super bon et super tendance Et ça se mixe avec tout C'est un des seuls vins au monde Qui est capable de se mixer avec tout Et si on a déjà mauvaise haleine Ça change quelque chose ? Tu peux emballer quoi Ça s'appelle comment ? Alors ça s'appelle Sobaco Inspiré par Bacchus Et ça vient du Languedoc-Roussillon ? Oui, les vignes C'est un produit qui est 100% français Ça fait plaisir Parce que c'est pas toujours comme ça Les arômes c'est grasse C'est des arômes d'ici, de la région Qui sont brillants on va dire Dans l'aromatisation Le vin c'est issu du Languedoc-Roussillon C'est du vin blanc Il faut dire que c'est pétillant quand même C'est gazifié C'est pas pétillant C'est une gazification Qui n'est pas naturelle C'est pas issue de la fermentation C'est comme un soft C'est gazé à 3% et 6 grammes Alors qu'est-ce que vous allez faire ici à Cannes ? C'est vrai que vous allez participer à des fêtes ? Oui, on le lance officiellement Là pour le festival Ça fait deux ans et demi Qu'on est en développement Par rapport à ce produit-là On l'a stabilisé Et voilà, on le lance Et puis on fait des tests consommateurs Surtout de la croisette Alors l'idée c'est évidemment De réussir à obtenir Ou Jouglo ou Robert De Niro Avec un verre de sobaco à la main Éventuellement Ou vous, c'est très bien Oui, enfin c'est très bien Mais enfin je ne suis pas Robert De Niro Ni Jouglo Si, t'es mieux Moi je connais très bien Robert Mais bon Moi je t'aime mieux Stevie alors, bravo Parce que vous êtes celui Qui a identifié Christophe Dominici C'était l'un des meilleurs Enfin selon moi Et puis c'était l'un des plus sympathiques aussi Ah bah vous voyez Ah ouais franchement Je le trouvais vachement sympa J'ai pu le découvrir en dehors Sur les plateaux de télévision C'est quelqu'un d'adorable Donc j'ai tout de suite aimé cette personne En ce qui me concerne Bah et les autres alors Sont vraiment nuls Je leur passe un extrait De l'affaire Dominici Et ils ne trouvent même pas votre nom C'est nul Pierre Vénichoux Oui oui c'est vrai Parce que j'étais obsédé Par cette histoire De Gabin dans le Saint-Jean-l'Hiver C'est une phrase qu'il aurait pu dire Mais c'est vrai Que j'aurais dû trouver Dominici Parce que je me souviens Quand il a accusé son grand-père Comme ça En lui mettant le doigt C'est pas vous Non c'est pas lui C'est pas lui Mais alors vous êtes pas Il y a une parenté dans les familles ? Je crois pas Non pas parent C'est juste des Même origines quoi Exactement Moi je suis exempté Parce que je suis très très nul en foot Suivez moi jusqu'au commissariat Christophe Dominici Dominici est venu nous présenter Cette boisson Qu'on va continuer à goûter Mais dans un instant J'aimerais quand même Qu'on parle avec lui De rugby Parce qu'aujourd'hui On a quand même eu La sélection Et alors c'est vrai Vous en pensez quoi Du fait que Chabal Soit pas sélectionné Pensez que c'est bien Pas bien ? Bon je pense que c'est pas bien Ah bon ? Ouais je pense que c'est pas bien Parce que c'est un joueur Qui est capable De dynamiter les défenses Sur 25 voire 30 minutes Et il n'y en a aucun gabarit Qui a ce potentiel là Alors après Est-ce qu'elle a été bien exploité ou pas Ça c'est pas à moi de le dire On sait que c'est un joueur Qui est très explosif Qui a la possibilité De marquer des essais Assez incroyables On appelle ça Des impacts players Et Marc Lévremont On ne l'a pas sélectionné Sébastien Chabal N'a jamais dit Qu'il voulait être titulaire D'équipe de France Il voulait simplement apporter Ses capacités physiques Et je trouve Qu'il a été mal explosé Et je pense Que c'est Pas bien De l'amener Parce qu'il est capable Sur un match De faire un exploit Et de marquer des essais Assez incroyables Et il a pas eu la possibilité De se raser la tête De la barbe Et de changer de nom Comme ça Bah oui Il va s'appeler maintenant Raphaël Lacafia Exactement Alors est-ce qu'il est bien Ce petit nouveau Raphaël Lacafia Ouais C'est très bon joueur aussi C'est pas le même profil Un peu plus jeune Sébastien est beaucoup plus expérimenté Il vient de Biarritz C'est ça ? Ouais il joue à Biarritz C'est un grenoblois Qui a explosé au plus haut niveau Cette année à Biarritz C'est un très jeune joueur Qui a des qualités Attention À Grenobre Je croyais qu'il était polynésien Moi Ouais fin d'origine Mais il a fait toutes ses classes À Grenoble C'est de la formation grenobloise Et Il est costaud aussi quand même Je vois un peu là Les mensurations C'est pas chabal Mais enfin Quand même Dans le genre C'est assez costaud quoi Ouais mais Sur le paquet d'avant Aujourd'hui On a des joueurs Qui sont très costauds Et qui courent très vite Donc c'est un très beau profil 1m91 114 kilos Ouais il a mérité Comme moi Il est costaud ça Mais il joue quoi ? De l'audième ligne aussi ? De l'audième ligne 3ème ligne de centre 3ème ligne Est-ce qu'il y a une taille minimale Pour être joué ? Par exemple 2006 C'était pas un grand C'était un grand rugbyman Par le talon Mais pas par la taille Ça dépend Ah bon ? Pourquoi ? Non non je suis plus Il passe ça entre les zambes Il y a Stevie qui fait les grands yeux Je ne parlais pas du calendrier Non mais Non non Il y a des trucs Qu'il ne faut pas dire ici Avec Stevie à côté C'est interdit Le rugby permet Le rugby permet A des profils différents C'est comme les majorettes C'est les sports collectifs Je joue Il pourrait jouer au rugby Mais il pourrait jouer le ballon De mille mêlées Finalement c'est normal Que vous soyez au festival de Cannes Parce que En matière de bande-annonce Vous avez été pas mal Je trouve Bon écoutez en tout cas Bravo pour cette belle boisson Et moi j'ai goûté C'est très bon On va continuer à la goûter Et continuer à parler Avec notre ami Dominici Dans un instant Après quelques pages en couleur Comme on dit C'est parfois sur Europe 1 On va remercier encore Christophe Dominici D'avoir accepté d'être Notre invité d'honneur Et remercier surtout Le public cannois Venu nombreux ici Cet après-midi Revenez demain L'entrée est libre On est là jusqu'à vendredi 15h30 18h Et il est justement 18h Bye bye A demain